Cette émission est dédiée à la mémoire d'Antoine, fils de Yannick Alenaud, décédé dans des circonstances tragiques le 8 mai 2022. Alors émission 13, épreuve 1, caméra CEFGH, IJ, LMNOP, c'est parti. J'ai toujours rêvé de le faire, ça me fait kiffer, j'y prends un kiff total. Nouvelle semaine de concours, ils étaient 16 au départ, ils ne sont plus que 6. Bon Lilian, je vais te dire un truc, je vais te le faire simple, c'est toi et moi contre le monde entier. Ok. Et je t'ai dit maintenant, c'est du coaching spirituel, je vais même te lâcher. Ok. C'est toi et moi contre le monde entier, toi seul à mes côtés, un peu en mes tristesses. Bon t'as compris, là t'as la pêche avec ça, on y va ! On y va ! C'est une première épreuve inédite et spectaculaire qui attend les candidats. Ils vont être mis à l'épreuve par un véritable prodige de la cuisine. Doublement étoilé à seulement 30 ans, son restaurant a été élu meilleur restaurant d'Europe grâce à un concept culinaire très particulier qui surprend tous les convits. Je vous demande d'accueillir Rasmus Munch. Rasmus Munch, c'est vraiment un phénomène aujourd'hui qu'on a en cuisine parce que c'est un très jeune chef et à 28 ans seulement, il décroche deux étoiles sans passer par la case de la première toile, ce qui est quand même très très rare. Rasmus Munch, bien sûr, on connaît la légende parce qu'un dîner chez lui est une réelle expérience. À travers de plats très conceptuels, il fait passer des messages très très forts. En tout cas, il a tellement de récompenses de toutes parts que bon, ce qu'il fait est exceptionnel, c'est clair et net. Bonjour chef, bienvenue dans Top Chef. Alors, manger chez Rasmus Munch est une aventure. La dégustation dure 6 heures, 40 plats. Et le chef n'hésite pas à choquer, à surprendre ses convives par des visuels parfois totalement déstabilisants. Tout a commencé avec l'idée de créer un restaurant qui puisse avoir un impact sur la société. Le restaurant met en valeur la gastronomie à travers la technologie et différents arts pour créer une expérience unique, très immersive. On essaye de mettre en avant devant les convives au travers de visuels forts des sujets de société pour créer une prise de conscience et faire en sorte que ce sujet reste dans les esprits. Pourquoi choquer et provoquer nos invités avec des visuels impactants ? Pour qu'ils se souviennent du message durablement. L'idée du plat intitulé Plastique Fantastique était de représenter cette méduse nageant au milieu des sacs plastiques. On voulait montrer que ce plastique se retrouve dans nos assiettes. Donc on a fait du plastique comestible avec de la peau de morue qu'on fait sécher pour la réduire en petits morceaux de plastique et qu'on place au niveau de la bouche du poisson pour montrer que ce plastique se retrouve dans son estomac. A travers ces plats, le chef Munch peut dénoncer d'autres causes comme le système de surveillance de masse. Ce plat est inspiré du roman de George Orwell, 1984, qui met en scène une société qui est constamment surveillée à la Big Brother. Donc quand on plonge la cuillère dans la gelée faite des oeufs de morue, puis dans le caviar et la crème de potiron, on a d'abord le sentiment de plonger sa cuillère dans la gelée facilement. Puis on doit casser un crouton qui donne une sensation de croustillant au milieu. Et enfin, on a une crème très épaisse. On voit des personnes avec des réactions très fortes. Certains sont tellement déstabilisés qu'ils crient même contre le personnel. D'autres vont jusqu'à pleurer. Ça arrive une fois ou deux par semaine. Et on a des invités qui quittent même le restaurant. Mais bon, ce n'est pas très grave. Le chef aborde des sujets, des thématiques tout à fait particulières. Pendant la dégustation, mes chefs, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez exactement des candidats ? Aujourd'hui, je voudrais que vous me fassiez un plat choc qui va me provoquer des émotions. Mais attention, l'idée n'est pas de choquer pour choquer. Je voudrais que vous passiez un message dans vos assiettes, que vous dénonciez ou que vous défendiez une cause. Lorsque je vais voir le plat, je veux tout de suite comprendre le message qu'il y a derrière. Je veux que le plat me procure des émotions. Mais pour moi, le plus important sera toujours le goût. Servir de la cuisine pour pouvoir délivrer un message, je trouve ça hyper intéressant. Ça fait appel à notre engagement, pas nécessairement qu'en tant que cuisinier, mais en tant qu'être humain, en fait. En tout cas, c'est une épreuve qui m'inspire énormément. On y va ? Bonne chance ! C'est parti ! Les candidats vont travailler en individuel. Ils ont deux heures pour dénoncer ou défendre une cause qui leur est chère à travers un plat qui devra avoir un visuel impactant. A l'issue de l'épreuve, Rasmus Moum désignera les deux plats chocs les plus réussis qui qualifieront les candidats pour la prochaine semaine de concours. Les autres s'affronteront sur une deuxième épreuve. Allez ! Donnez tout les mecs, donnez tout ! Il faut remporter cette épreuve, il y en a deux qui peuvent sortir gagnant de cette épreuve, vous en avez une capacité. Alors allez-y les mecs ! Oui chef ! 13ème semaine, c'est un exploit. La dernière semaine que j'ai faite, c'était pas forcément le top top top. Donc voilà, aujourd'hui, il faut que je me reprenne. C'est vrai que la semaine dernière, Mickaël a eu un léger passage à vide. Sur l'épreuve d'Anne-Sophie Pic, il a réalisé une assiette 100% carottes, accompagnée d'un vin de carottes, mais qui n'a pas été assez convaincant pour la chef multi-étoilée. Il s'est retrouvé en bas du classement. Mickaël, ça n'a pas suffi. Bah voilà, je me suis certainement un peu oublié, je sais pas. Là je suis un peu sur une mauvaise passe, mais je vais vite me reprendre. Il a donc participé à la dernière chance où il s'en est sorti de justesse. Yes ! Je sens le soulagement Mickaël. Ouais, je suis soulagé, mais j'y croyais pas. Alors cette semaine, pas le droit à l'erreur. Je veux le Mickaël des grands jours. Et je compte sur lui pour se qualifier dès cette première épreuve. Mon objectif pour moi il est clair et net, c'est les bleus en finale. Je peux pas être plus clair. Aujourd'hui, je vais revenir un petit peu aux bases. Une cuisine de produits, sans chichi, sans fioritures. Là j'ai envie de prouver à mon chef Philippe Etchebest et Amino qu'ils peuvent me faire confiance, comme depuis le début, et que je suis passé simplement par une mauvaise passe, et ça va aller mieux. Amica, est-ce que le thème t'inspire ? Oui, le thème m'inspire. Alors tu vas dénoncer quoi ? L'élevage intensif des animaux. Ok. Moi c'est une cause que je défends depuis que je suis dans mon restaurant. Je suis quelqu'un de très viandard, mais pas le viandard crade quoi. Je travaille avec des producteurs d'élevage bio, qui ont beaucoup l'amour des bêtes en fait, surtout. Ça c'est très important. J'ai montré qu'on peut être fan de viande, tout en respectant la planète en fait, tout simplement, et les animaux. C'est un thème qui colle bien à Mickaël, puisqu'il est dans les produits de terroir, la charcuterie, le cochon, c'est bien, c'est aussi le gras. Et comme le gras c'est la vie, c'est pour ça qu'il est pile-poil dedans. Alors comment tu vas retranscrire ça par un effet choc dans ton plat ? Pour choquer le chef, je vais servir du cochon cru sur un crâne de porc. Ah, tu vas servir dans le crâne ? Je vais le servir directement dans le crâne en fait. Je trouve que c'est une bonne manière de défendre son thème. Moi c'est très explicite. Après on va voir comment il va mettre ça en scène, bien sûr, mais c'est une bonne idée. Le chef, je pense qu'il va être très surpris sur le fait de proposer déjà un cochon cru. Je vais le travailler un peu comme un ceviche, assaisonné avec huile de sésame, sésame noir, piment d'Espelette. Là je vais préparer en même temps une glace au porc. Une glace au porc, ouais. Je vais mettre du parmesan, de la roquette et un peu de crème, voilà. J'ai mixé tout ça pour faire une petite quenelle de glace en fait, qui va parler un peu des éléments qui seront à l'intérieur de mon Carpaccio. C'est pas classique du tout de manger aujourd'hui du cochon cru, ça peut déjà être très surprenant. Oui, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Parce que le cochon a souvent été assimilé aux antibiotiques. Exactement. Aux antibiotiques, aux maladies aussi. Moi je trouve quand même l'idée de faire du cochon cru très culotté, mais au-delà du choc, du message que tu veux faire passer, c'est le choc aussi du goût. Il faut impérativement qu'en goût tu pètes, quoi. Tu seras hyper percutant. C'est très audacieux de faire du cochon cru. Le cochon le mange plutôt cuit en général. Maintenant, moi ce que je crains, c'est que son Carpaccio de cochon ne soit pas assez relevé parce que la viande de porc est assez fade, quelque part. Il faut qu'il trouve le bon assaisonnement pour le mettre en valeur. Ton ceviche, il faut que ça pète. Bien sûr, chef. Allez, vas-y, réfléchis à ça. Pour réaliser le ceviche de cochon, travailler comme un Carpaccio, il faut prendre une longe de porc, bien dégraissée, bien dénervée. Parce que c'est une partie qui n'est pas trop grasse et c'est très tendre aussi en même temps. Je vais venir vraiment l'enrouler dans un film alimentaire et avoir un beau boudin. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est la surgelée parce qu'il y a toujours un petit risque de salmonelle. Donc en fait, en congelant la viande, on va retirer le maximum de microbes. Normalement, on ne mange pas de cochon cru, mais aujourd'hui, je tiens vraiment à montrer qu'on peut manger du cochon cru sans être malade. Avec une certaine méthode et une certaine technique, comme par exemple la congélation, elle peut se déguster à cru. Avec le froid, on sera tranquille. Je prépare l'assaisonnement de mon ceviche. Le chef me dit qu'il faut que mon ceviche, il bastonne et qu'il y ait du goût et qu'il y ait du peps. Donc en fait, je vais faire une sorte de vinaigrette à base de citron vert, sésame noir, huile de sésame, de la coriandre aussi finement ciselée dedans. Je vais utiliser la roquette, un peu de piment d'Espelette aussi, et de l'échalote à cru vraiment pour avoir un côté piquant et très croquant aussi en même temps, jouer sur les textures pour vraiment donner un dynamique et donner du peps en plus. Ça va bastonner. Maintenant, on va tailler le cochon. Ce cochon, il est complètement congelé. Et là, on va pouvoir tailler des morceaux bien réguliers. Je viens travailler des fines tranches, mais vraiment très très fines. Limite, on va voir un travers comme une dentelle en fait. Ça, je prends cette petite vinaigrette pour vraiment bien la répartir sur ma viande. J'ai envie qu'il kiffe le chef Rasmusbuk en goûtant mon carpaccio de cochon cru, avec un petit assaisonnement bien sympathique. Mariné dans cette vinaigrette, le ceviche va avoir du goût. Je sais que Mickaël a prévu de le dresser sur un crâne de cochon, mais je pense qu'il peut être encore plus clair dans le message qu'il veut faire passer. Car en l'état, je ne suis pas certain que Rasmus Munch comprenne tout de suite qu'il veut dénoncer l'élevage intensif du cochon. Alors, tu veux dénoncer l'élevage intensif, c'est ça ? Exactement. Et est-ce qu'à un moment donné, dans le message, je ne sais pas, tu ne mettrais pas un truc à médicaments, poison, enfin je ne sais pas, qui peut rappeler justement l'utilisation de tous ces produits ? Pour moi, il manque quelque chose dans son plat. Ma crainte, c'est que son message ne soit pas assez percutant et lisible, pour que le message y passe. Plaquette de médicaments visuels ou un cachet ou quelque chose, un antibiotique. J'essaie de trouver, pourquoi pas, une seringue, mettre une sauce dans une seringue. La seringue, elle est intéressante parce que tu fais comprendre le message, je trouve. Je décide de prendre une seringue parce que c'est peut-être comme ça qu'on gave les bêtes, c'est comme ça qu'on leur injecte les antibiotiques. Donc voilà, il y a une cohérence dans mon message. Du coup, je me dis, mais pourquoi pas mettre une petite sauce en plus dedans qu'on pourrait rajouter pour assaisonner et faire un lien entre ma glace et mon carpaccio. Donc en fait, je vais lancer un jus de cochon très puissant qui va venir assaisonner en plus de ça. Pour faire le jus, en fait, je fais revenir plein de petits morceaux de cochon. Une fois que les sucs sont bien accrochés, j'y jette une demi-carotte, un oignon, de l'ail, un peu de thym, un peu de laurier. Je déglace avec du vin blanc pour mouiller un peu à l'eau et faire réduire tout ça. Là, je mets un peu de soja pour le rendre un petit peu noir, un côté un peu sucré, mais pas trop. Une fois que c'est bien réduit, je la monte bien au beurre pour avoir une texture bien à pente et pour pouvoir le mettre dans ma pipette. La sauce, là, elle va bien, ta sauce ? Oui. Eh bien, oui. Elle est bien, ça. L'idée de la souring avec son jus dedans, c'est une très bonne idée. Voilà, on comprend tout de suite qu'il y a une injection qui va se faire et je pense que là, ça clarifie le message. Et non seulement sa sauce va apporter du goût à son ceviche de cochon, mais elle va aussi faire le lien entre le ceviche et la glace de porc. Bien joué, Mickaël. Heureusement que Top Chef est là pour parler de ce genre de thème et je pense que là, c'est quand même un sujet qui est relativement important. On a de la chance d'avoir la possibilité d'exprimer un message à travers une assiette. On peut se permettre de faire des assiettes un peu folles, comme ça. J'aime bien dénoncer un peu les choses et j'aime bien que dans mes assiettes, il y a quelque chose à dire et il y a quelque chose qui se raconte. Le goût est là, le visuel est là. Alors j'espère que le chef Monk comprendra la cause dénoncée par Mickaël. Waouh, très théâtral. Bon les gars, deux assiettes qualifiées, une seule couleur, le orange, deux prénoms, Arnaud et Seb, ok ? Oui ça, allez feu ! Je me sors on fire la 13ème semaine. Ça me fait plaisir de pouvoir évoluer avec mon chef et j'ai envie de lui ramener un petit peu de la gagne aussi. Je pense que ça lui fera plaisir si on arrive à gagner cette petite épreuve sur le plat choc. Bon, ça va chef ? Ça va et toi ? Ouais. Bon comment tu vas faire pour te pâter le chef choqué même ? Aujourd'hui on va faire une cause qui me tient à cœur, c'est le don de sang. Ah c'est bien. Cette cause me tient hyper à cœur parce qu'on manque de sang dans les hôpitaux et pourtant le don du sang aujourd'hui n'est pas encore assez répandu. Étant homosexuel, nous en Belgique on doit être abstinent pendant un an. C'est une restriction qui n'a pas lieu d'être je trouve. Je trouve ça assez dégradant, c'est comme si on disait les femmes et les noirs ne peuvent pas non plus. Pourquoi ? Dans quelle logique scientifique ? Le don de sang c'est un don de soi et c'est du partage, c'est comme la cuisine en fait. Donner son sang ça peut sauver des vies et ça je trouve que c'est hyper important de plaider cette cause. C'est un thème qui me plaît beaucoup parce que j'ai perdu ma maman d'une nocémie moi. Donc elle a eu besoin de beaucoup de sang et c'est vrai que c'est un peu galère quand même toi. C'est vrai qu'on manque de sang donc 6 messages à faire passer, donnez votre sang, allons-y. Le message, Arnaud, c'est vrai que ça me touche en plein cœur. Le don de sang ça sauve des vies au quotidien. On a tous un impact à jouer là-dessus. Si on va donner son sang de temps en temps, on donne quelque chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est ça la vraie générosité, c'est le don de soi, des fois des inconnus. Donc vas-y explique-moi ta recette. Dans ma recette il y aura mon entremet comme une goutte de sang qui sera constituée d'une pâte à bombe, c'est un genre de mousse au chocolat, d'un insert panna cotta rose. Et alors je vais contrebalancer avec un petit peu de café. Je vais venir colorer ça aussi en rouge pour rajouter le côté sang. Et alors je vais faire un sang végétal donc avec un coulis de framboise avec un petit peu de vinaigre balsamique. Et alors pour choquer le chef, je vais faire un visuel avec une poche de sang, avec une potence. On va aller aussitôt un truc un peu dark. Tu vas servir ton desservat dedans du coup, ton essai c'est ça ? Choc. Choc, ok. Comment expliquer mieux le don de sang si c'est pas à travers une poche quoi ? Moi je dis vas-y, moi ça me parle, je trouve que c'est génial, il a la plus de temps, il a tout, il a les sacs, vas-y. Après il faut que tu ailles un peu plus loin peut-être dans la démarche, un peu de twist peut-être toi. Bon t'as l'acidité de ta framboise mais est-ce que c'est suffisant ? Il faut peut-être amener un côté plus percutant, mets-moi un peu plus de... C'est vrai, laisse-moi aller, lâche les chiens là, lâche les chiens, on prend tous les risques aujourd'hui on y va, ok ? Allez c'est bien ça, bam. Donc on commence directement par la pâte à bombe, je fais fond du chocolat noir au bain-marie. Donc ici je suis en train de monter les jaunes, je vais ajouter un sirop chaud à 121 degrés sur les jaunes d'oeufs, ça va permettre aux jaunes d'oeufs de cuire. Ça va monter, ça va rendre cette mousse très stable. On aura vraiment une mousse assez onctueuse. Alors ici ma préparation a doublé de volume, ça a formé une belle crème onctueuse. Je vais y ajouter le chocolat, donc je vais travailler vraiment le côté visuel maintenant. En fait je veux vraiment aller chercher le visuel de la goutte de sang, donc je vais remplir de mousse. Je mets d'abord la mousse au chocolat, puis je viens y incorporer une demi-sphère de panna cotta à la rose. Et puis je viens égaliser la mousse au chocolat à hauteur du moule. Alors c'est hyper important que la mousse prenne, qu'on a un visuel qui soit bien fait, parce qu'en plus c'est un chef deux étoiles, donc le mec il n'est pas venu pour manger un nugget. Je le repasse au frigo et après quand elle est prise au froid, à moins 40 degrés, quand elle est bien dure, je viens le recouvrir de ce beau velours rouge, de cette belle couleur qui rappelle le sang aussi du thème que je défends aujourd'hui. Et alors on aura le coulis ici qui servira à faire le sang sur le dessert. Je mets dans un poêlon des fruits rouges comme la cerise, les mûres, les framboises. Ça va vraiment encore apporter ce côté rouge sang. Je mets un petit peu d'eau et je mets du vinaigre balsamique. Le vinaigre balsamique va donner la couleur un peu plus sombre et va donner de l'acidité. Maintenant j'ai toujours en tête des remarques que mon chef de brigade, Glenn Gueye. Alors là je suis en train de broyer au mortier du poivre de Sichuan, ça va pas être assez aromatique. C'est assez puissant au goût, c'est assez floral et citronné. C'est un effet vraiment anesthésiant sur la langue. Et alors je vais le mettre dans le coulis. Ça va être le côté un peu piquant du sang. Le poivre, il va avoir cette percutance comme le sujet en fait. Ça va le frapper visuellement avec le sang et ça va le frapper au niveau gustatif. Mon chef m'avait demandé de lâcher les chiens. Les chiens sont lâchés. Ça tabasse bien au goût. Maintenant il faut que le chef Rasmus Mung soit assez ouvert à la dégustation. Arnaud, comment que c'est ? Ça va là, j'ai mis un peu de poivre de Sichuan. Ouais. Ça, il y a du caractère. Cette touche de poivre de Sichuan dans son coulis, c'est super. C'est bien puissant et ça va amener de la vivacité à son entremet. En goût, on y est. Maintenant, à lui de bien mettre en scène son dessert pour que le chef saisisse en un coup d'œil le message qu'il va faire passer. Allez, quoi ? A tout à l'heure. Merci chef. Ça, c'est mes poches de sang. Je vais dresser dans une poche de sang. C'est un chef deux étoiles, donc chaque détail est important. Il faut que le visuel soit choc comme il le dit. Donc je pense que c'est important que dès la première chose, il ait déjà ce sang qui soit visible. Donc chef, ça va vite. On est en pleine urgence là. Parce que Georges Clunet n'était pas disponible. La salle d'hôp, elle est à moi aujourd'hui. On va faire de la transfusion sanguine à foison. Le sang coulera pour la bonne cause. C'est bien. C'est bien, c'est bien ça. La poche de Madame Durand est prête. On va pouvoir commencer la transfusion. J'espère que le chef sera content de mon plat. J'ai envie de gagner cette épreuve parce que je trouve que le sujet est archi important. En tout cas, si je gagne avec cette cause, je pense que c'est un message fort que je vais faire passer. C'est quelque chose qui doit faire réfléchir et c'est quelque chose qui doit changer demain. Voilà. Là, c'est trash. Et là, j'espère que ça choquera le chef Rasmus Moon parce que le visuel va être assez trash. Je croise les doigts, j'espère que ça passera. La goutte de sang. J'espère que ce n'est pas la goutte qui fera déborder le vase. Et moi, j'espère que le chef Moonk sera interpellé par le visuel. Et qu'on prendra cette cause si cher à Arnaud. Je suis impressionné. Je vous rappelle que vous devez choquer Rasmus. Et attention, il a presque votre âge. C'est un modèle. Oui, chef. Là, je me sens bien. Il faut que j'avance. Aujourd'hui, on va essayer de faire du top. On a un message à faire passer. Droits au but. Allez, ça y est, je suis là. Moi, ça va, chef ? Ça va et toi ? La forme. Alors, dis-moi, quelle cause tu veux défendre ? Quel message tu veux envoyer ? Mon message, c'est fumer-tu ? Parce que le tabac dans le monde, c'est plus de 8 millions de morts par an. Et c'est une cause qui me tient à cœur. Parce que moi, j'ai fumé pendant quelques années. J'ai fait un début de pneumothorax quand j'ai eu 17 ans à cause de la fumée. D'accord. Je me suis retrouvé tout seul dans mon appart à pu pouvoir respirer. J'ai dû appeler et rentrer à l'hôpital en urgence. Et donc, tu t'es arrêté de fumer ? Donc, je me suis arrêté de fumer. Et pour le retranscrire, je vais faire deux huîtres que je vais pocher. Deux huîtres pochées ? Je vais les glacer noires avec juste un peu de charbon végétal. Pour un peu représenter les poumons qui ont été pourris par la cigarette, je vais faire des proutons de pain qu'on va cacher. Les petits poireaux confits qui vont être cachés aussi. Et sur le côté, je vais faire une fausse cendre, une poudre de maltodextrine à la noisette avec un petit peu de charbon végétal. Pas beaucoup pour la faire un peu grise. Dans mon assiette, c'est une assiette blanche, de poumons noirs et de la cendre. Et je la fume au dernier moment. Lui, il va déclocher, il y aura la fumée, les poumons noirs et la cendre. Basta. Alors, j'aime beaucoup. Tu vas avoir un petit peu de croquant avec tes petits croutons. Tu vas avoir tes petits poireaux. Tout ça, ça fonctionne merveilleusement bien. C'est une bonne expression de la creuse. De poumons noirs dans une assiette. On est vraiment dans le sujet, en plein dedans. Et ce sera d'autant plus mémorable que c'est très bon. On peut choquer d'un côté et rassurer de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut mettre un coup de poing et caresser en même temps. Et c'est toute la difficulté de l'épreuve. Il faut que vraiment, quand tu manges ce truc, il faut que ça explose debout. Ah ouais, mais je veux faire un truc qui est boutteux de fou. Allez, chef. Allez, je suis derrière toi. Merci, chef. Maintenant, on va ouvrir les huîtres. Pour ouvrir les huîtres, on essaie de choper la jointure, en fait, et on pousse. Il faut bien enlever le nerf tout de suite, en fait. Déjà, je vais les rincer une par une pour être sûr d'enlever les coquilles. Le jus d'huître, je vais le garder. Ensuite, je vais les pocher, mais juste quelques secondes pour les rétracter. Je mets du vin blanc avec un petit peu d'échalote. Et c'est tout. Ça va cuire légèrement les huîtres. On aura une texture un peu différente d'une huître crue. Et en même temps, elles vont mieux accrocher à mon glaçage en les cuisant légèrement. Et après, j'ai mélangé mon eau d'huître avec du pastis. Ça va être le glaçage de mon huître. Le pastis, c'est pour amener vraiment ce côté anisé qui va très bien avec le iode. Là, dans mon mélange de pastis et de jus d'huître, j'ai rajouté un petit peu de charbon végétal. Parce que c'est pour mon glaçage noir. C'est juste pour la couleur. Le charbon végétal, il ne donnera pas du tout de goût. Il n'est vraiment là que pour colorer l'assiette, pour avoir vraiment ce noir. Mon glaçage, il est plutôt très bien. Il est bien brillant, il est noir, et c'est ce que je voulais. Pour finir, je mélange les huîtres dans mon glaçage noir, pour avoir vraiment ce côté poumon noirci par la cigarette. Il n'y a plus qu'à dresser maintenant. Il faut que ce soit millimétré ce que je fais. J'espère que ce dressage, il va le comprendre directement, surtout avec la sonde. Quand je vois mon assiette, je vois des poumons noirs qui ont été pourris par la cigarette. Aujourd'hui, je vais dénoncer les méfaits du tabac. J'avais commencé à fumer avec les copains quand j'avais 15 ans. Là, aujourd'hui, j'ai arrêté de fumer au quotidien et je me sens beaucoup mieux. Je respire mieux. Dans ma vie de tous les jours, je me sens mieux. Alors vraiment, faire attention. Alors qu'est-ce que ça donne ? En tout cas, je trouve que du temps sort bien. Bravo Lyon, ces huîtres évoquent vraiment un poumon goudronné. Concept fort et je suis très optimiste pour la dégustation. C'est clairement choc. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Allez, mon Lyon, c'est toi et moi jusqu'en finale. Tu me l'as promis, je te l'ai promis. On y va et cette année, on la gagne. Oui, chef. On est d'accord. On a un message à faire passer. Un seul, il est commun. On a la dalle et on va vous bouffer. Je suis sûr que Sébastien peut nous étonner sur cette épreuve. J'ai hâte de découvrir la cause qu'il a prévue de défendre ou d'énoncer dans son plein. Sébastien, ça va ? Bonjour, chef. Vous allez bien ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Aujourd'hui, ce que je veux dénoncer, c'est le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, d'accord. Tu as subi du harcèlement un peu ? C'est un thème qui me tient à cœur parce que moi, quand j'étais au lycée, j'étais un peu chahutée. J'étais loin, j'étais en interne, j'avais pas de portable. D'accord. Dans mon lycée, il y avait une ancienne cabine téléphonique. Deux fois par semaine, je passais un coup de fil à mes parents, à mes petites soeurs. Du coup, moi, j'étais l'élève qui passait le coup de fil à ses parents. Les gens se moquaient de moi et j'étais un peu exclu et du coup, c'était pas évident. Ce sourire, c'est ça aussi ? Ce sourire, c'est une arme en fait. Parce que quand on sourit, on n'a pas l'impression qu'on est triste. Moi, ça me touchait quand on rigolait de moi, mais je ne l'ai jamais montré. J'ai toujours gardé le sourire et ça, c'est une arme plus forte que tout en fait. C'est ça, moi, ma force. Laisse pas le monde changer ton sourire, change le monde avec ton sourire. C'est ça aussi qui m'a permis de me construire. Et aujourd'hui, je suis là, j'ai fait une épreuve et c'est aussi un peu une revanche sur la vie. Aujourd'hui, j'arrive à en parler librement. Je me suis donné les moyens de travailler, de réussir. Aujourd'hui, je suis à top chef, c'est trop cool. C'est important de pouvoir montrer qu'on peut y arriver, même si on a une scolarité difficile par moment. Bon, chacun a sa trajectoire, il faut la trouver. C'est un beau message pour beaucoup de gens aussi, pour beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas leur voie, parce que la scolarité, c'est quelque chose de bien précis. Mais il y en a qui ne rentrent pas dans le cadre par moments. Le message que Sébastien me fait repasser, c'est un message qui me parle, qui me touche. J'ai moi-même eu des difficultés scolaires avec ma dyslexie. Et je trouve que c'est un vrai message d'espoir pour tous les enfants. C'est vrai qu'on peut avoir des difficultés à l'école, ne pas rentrer dans un moule. Mais finalement, ce n'est pas une fin en soi. On peut s'en sortir et puis devenir quelqu'un en grandissant et trouver sa voie. Ok, alors raconte-moi la recette alors. Pour dénoncer le harcèlement scolaire, je vais représenter un cartable blessé. À la base, il va y avoir comme un croustillant. Par-dessus, je vais réaliser un intromègue à base de mousse au chocolat. Et avec à l'intérieur de ce cartel, un insert betterave rouge. J'ai lancé aussi une réduction de betterave rouge, dans l'idée de faire comme une sauce pour me poser sur le côté. J'aime bien, j'aime bien. Parce que c'est un beau mariage, je trouve, la betterave avec une mousse au chocolat. Ça se situe très bien. Moi, je trouve que tu pourras aller plus dans l'acidité. Ça manque un peu de relief, tu vois ce que je veux dire ? J'ai compris. La betterave dans le dessert de Sébastien, c'est intéressant parce que la betterave a un côté sucré, mais il y a ce côté un peu terreux. Donc il va falloir qu'il contrebalance avec quelque chose pour essayer d'équilibrer l'ensemble. On est d'accord, t'as un message fort à faire passer. Oui. Il doit être incisif ton dessert. Il faut qu'il aille droit au but. Allez, fonce alors, fonce. On va réaliser la serre à l'intérieur de mon cartable, la betterave rouge. Le chef vient, il m'a mis en garde parce que son goût de betterave va apporter ce petit côté terreux. Du coup, je décide de rajouter des baies de cassis fraîches. Je suis venu chuler mes betteraves avec du cassis, de la cassonade du nord et de la crème épaisse. Et ça, on va laisser compoter tout doucement, on va laisser cuire. Une fois mon mélange presque à sec, je mixe. C'est bon. Là, j'ai mis à infuser du jasmin. Ça commence à prendre le goût tout doucement, un peu comme un thé. Le jasmin, c'est très floral, c'est très cool, une note saveur avec la betterave qui est quand même très terreuse. C'est une belle aromatique. Du coup, on va commencer à réaliser l'entremet au chocolat qui va être la base de mon cartable. Alors, on va faire fondre le chocolat. On va prendre du chocolat noir et du chocolat au caramel. On va faire chauffer du lait et mes deux chocolats. Et je vais venir dissoudre des feuilles de gélatine. La gélatine, ça va permettre que mon entremet tienne, qu'il ait une belle consistance. Ça, j'ai tout de suite la mettre à refroidir pour ensuite l'incorporer à ma crème fouettée. Je fouette une crème fouettée. Et j'incorpore ce lait chocolaté gélifié. Le but, c'est d'obtenir une mousse très aérienne, très texturée. Je vais mouler mon gâteau, en fait, dans ce moule cartable. Le chef vient, il me dit, il faut que ce soit percutant. Cette mousse au chocolat, pour l'amener ailleurs, pour la faire voyager, je décide d'ajouter de la fève de tonka et du poivre au nom de Java. Ça va légèrement l'épicer. Épices et chocolats, ça fonctionne. Ça peut titiller les papilles. Hop, allez, ça va, direction la cellule, tout doucement, pour que ça prenne. Entre les épices qu'il a ajoutées dans sa mousse au chocolat et le jasmin dans son acer, non seulement Sébastien a atténué le goût terreux de la betterave, mais il apporte des goûts aussi percutants que le message qui va faire passer aujourd'hui. Bravo Sébastien. Si aujourd'hui, il y a un enfant derrière qui peut dire à sa maman, je ne vais pas bien, c'est tout gagné. Parlez-en à vos parents, les enfants, c'est important ça. Ne gardez pas ça en vous, c'est très, très important d'en parler. Je suis très content d'avoir réussi à parler de ce sujet qui, moi, me touche, parce que plus on en parle, mieux c'est. D'en parler aujourd'hui, ça fait du bien. Je me libère, je me sens plus léger. C'est un message difficile, mais aujourd'hui, il y a trop d'enfants qui ne fassent pas forcément sourire. Moi, j'ai envie de dire aux enfants à qui ça arrive, il ne faut pas avoir tabou, il ne faut pas avoir honte de dire que ça ne se passe pas bien, qu'il y a quelque chose qui vous tracasse et il n'y a plus jamais le silence. C'est le choc, là. On voit que le cartable est saine. Moi, je suis content. Ça peut être choqué de voir un cartable avec du sang. Il va permettre de représenter cette souffrance. Maintenant, j'espère que le chef Monk va comprendre le message. Vous avez reçu un message sur votre téléphone. Mais non. T'as le 06 du chef, toi ? Ah ouais. Il faut choquer le chef Rasmus, on est bien d'accord. Mais moi, c'est vous que je vais choquer. Ce seront les deux bleus qui iront en finale de cette saison de Top Chef. Alors, allez-y, les mecs, chef. Là, j'ai Philippe Etchubès, il veut vraiment que les deux bleus se qualifient. Donc, on va tout faire pour lui montrer que c'est possible. Alors, Pascal, je vais partir sur une cause qui me tient à cœur. C'est celle des feux de forêt. Parce que, voilà, j'habite en Provence. Et là où j'habite, on a eu cet été un très gros incendie, en fait. Il y a eu malheureusement deux personnes qui sont décédées. Il y a eu beaucoup d'hectares brûlés, de collines brûlées. J'ai dû aller aider les parents de ma petite amie à évacuer. Parce qu'on avait les feux à 200 mètres. On a vu la mort de très près à cause du feu. Et ça a été très, très, très dur. Là, ils auraient pu tout perdre. Ça fait des souvenirs et des cauchemars pas très sympathiques. Le message est fort. C'est dramatique. On en entend tellement parler tous les étés. C'est vrai qu'il y a des milliers d'hectares de forêt qui brûlent à cause de l'homme, en fait. Du coup, je vais essayer de dénoncer la bêtise humaine. En fait, avec un simple mégot, derrière, il peut avoir des conséquences vraiment énormes. Du coup, je suis parti, en fait, sur plusieurs petites bouchées. On va devoir manger dans un ordre précis pour montrer l'évolution d'un feu de forêt. Au début, il va y avoir des faux mégots tigarettes. Des faux mégots, ouais, d'accord. Alors, c'est des pâtes que j'ai cuisent dans un jus de carotte pour avoir ce côté carotène, ce côté orange. Et je vais les farcir, en fait, d'une purée de carottes montées au beurre. Après, il va se lancer sur la végétation qui a brûlé. Du coup, en fait, je vais faire un topinambour que je vais farcir avec que du topinambour. Et avec le chalumeau, je vais venir brûler ce topinambour pour rappeler ce côté fumé et brûler des bois. Après, la troisième bouchée, je vais faire une sorte de toast avec de l'os à moelle. L'os à moelle va rappeler, en fait, les animaux qui décèdent à cause des feux de forêt. Et la quatrième bouchée, en fait, il faut se dire qu'après quand même tout ce désastre, la vie, elle repart et en fait, la morille pousse dans le brûlé. C'est une bonne idée. Du coup, je vais mettre la petite morille farcie aux champignons avec une mousseline de volaille. Waouh, il y a du boulot, hein ? Parce que c'est des petites bouchées, mais à chaque fois, ce sont de vraies préparations. Oui, chef. Moi, je trouve l'idée superbe. En tout cas, c'est très parlant. Par contre, il va falloir que les marqueurs soient très forts parce que c'est une bouchée à chaque fois. Pour tout ressentir en une seule bouchée, il faut que ce soit vraiment au cordeau et très incisif. Très, très marqué en goût. Donne du goût, sois bien pressé au niveau du goût, que ce soit, voilà, c'est bouché, ça, c'est assez marqué. Non, vous inquiétez pas, je vais rien lâcher. Il faut que tu confirmes l'épreuve que tu as fait la semaine dernière, hein ? Oh, comment tu vas étonner, Mike Bagel ? Je vais le surprendre en lui faisant manger le piment bagnon. Oh, le process, le chef va manger ma glace entièrement. D'accord. Ça, ça va anesthésier le palais et en fait, les saveurs du piment vont venir crescendo, crescendo. C'est risqué, hein ? Il est l'un des piments les plus forts du monde. C'est un concept brillant. Ah, bien, joli. Une première pour moi. Bravo, Pascal ! Si je peux me permettre, incroyable. Franchement, j'aurais adoré avoir cette idée. Pascal, bravo, sincèrement. C'est pas un accident ? Non, chef, c'est pas un accident. Tu vas renouveler l'exploit ? Bien sûr, chef. Vas-y, te plombe pas, allez. Chef, par rapport à la semaine dernière, j'ai envie de briller autant. Du coup, ça met une très grosse pression. Je suis vraiment déterminé et je vais tout donner. Du coup, là, je vais faire un toast d'os à moelle. L'os à moelle, c'est très simple à cuire. Quand ils sont bien moelleux et bien colorés, c'est cuit. L'os à moelle, quand il est cuit, c'est très mou, c'est très... C'est confit, en fait, et avec une petite coloration par-dessus. La maison, il commence à être pas mal. Je viens mettre mes petits croutons de pain à colorer. Je viens prendre du pain de campagne et je viens le tremper dans le gras de mes os à moelle pour apporter de la gourmandise. Puis, je viens le disposer sur ma plaque pour avoir une jolie coloration. Et voilà. Maintenant, comme le chef l'a dit, il faut que tous mes éléments aient des goûts très prononcés, très violents, car en fait, on va manger bouché par bouché. Du coup, je viens faire une salade assez fraîche. Une petite cébette, un petit oignon comme ça, ciselé. Pour que ce soit croquant, il faut qu'il y ait du punch du goût. Du coup, voilà, un petit radis. Du coup, là, je vais venir assaisonner tout ça. Au niveau du goût, cette petite salade fraîcheur va apporter quelque chose de très franc, de très acidulé. Voilà. Tiens, ça. Je viens disposer cette julienne sur ma tranche de pain et je viens mettre ma moelle sur mon toast. Et voilà, on a un joli toast avec plein de couleurs, de la mâche. Je suis super content. Là, je préfère cuire déjà mes morilles pour avoir une pré-cuisson. Et après, je viendrai les farcir avec ma petite farce. Cette morille farcie, elle va déjà représenter le renouveau. Et elle va apporter un peu de punch parce qu'on va avoir une farce assez goûtue. Là, je lance ma farce de champignons. J'ai rajouté du coup des giroles et de la morille. Parce que la morille, quand même, on va farcir une morille. Du coup, il faut quand même avoir un rappel de champignons. J'ai rajouté du poulet parce que grâce au collagène, il va venir faire un liant à ma farce. Là, on va rajouter un peu de cognac. Ça apporte le côté alcoolisé. Il faut qu'il y ait du punch. Il faut vraiment que ça claque en bouche. Grâce à ce cognac, je pousse le marqueur encore plus loin. Ça apporte un nouveau goût, une profondeur en bouche. Oh, putain, c'est bon, ça. Cette farce-là, elle va avoir du punch. Elle a l'air pas mal, cette farce. C'est une bonne idée de l'avoir flambée au cognac. Ça va donner du caractère à sa morille. Et comme c'est la dernière bouchée que va déguster Rasmus Munch, il faut qu'elle soit parfaite. Là, je farcis mes morilles. Voilà. C'est bon, c'est gourmand et on dresse. On est sur le plat chaud. Du coup, il ne faut pas avoir peur de choquer. Pour que les gens comprennent, en fait, et que ça imprime dans leur tête, il faut vraiment leur entrer dedans. Du coup, je vais vraiment faire quelque chose d'assez marqué et assez fort visuellement. Voilà, là, je suis en train de faire ma terre brûlée. Quand on va sur les lieux d'un incendie, c'est très désolant de rien voir, de voir vraiment la mort. Je suis d'arbre, c'est très triste. Et ça nous fait réfléchir. Et quand on est vraiment attaché à son terroir, on a envie de le protéger et on a envie qu'il reste comme on l'aime. C'est de rendre hommage à ma belle Provence. Je suis fier de là où je viens. Le message que je veux faire passer, c'est que respecter les lieux, respecter la biodiversité. Parce qu'avec une seule connerie, tout ça, ça peut partir en fumée. Il peut avoir des souffrances, ça peut détruire des vies. Et tout ça, ça peut être évité. Quand l'assiette arrive, le chef doit capter mon message. Il a bien bossé, mon Pascalou. Son plat est à l'image des feux de forêt. Et j'espère qu'il va être compris par le chef Munch dès qu'il le découvrira. Comment dire ? Allez, au risque de vous choquer, c'est ici que ça se passe. C'est nous qui allons gagner. C'est une épreuve qui me plaît bien. Créativement, c'est très intéressant. Depuis le début du concours, j'ose des choses. Jusqu'à maintenant, ça a payé. Dans ma cuisine, je veux vraiment sortir des sentiers battus. C'est quelque chose qui est assez ancré dans moi. Je vais partir sur un dessert autour des champignons. Aïe noire, miso. Une glace à l'agneur, c'est quand même pas commun, ça. Ouais. On va tenter un truc vraiment original que, personnellement, je n'ai jamais vu. Une cuisson d'œuf mollet, mais les œufs cuits à la braise. C'est complètement instinctif et franchement, là, on y va au talent. La barbe à papa qui fond. Et par son acidité qui va venir changer la couleur de mon petit bouillon de chou rouge. Donc, il va passer du bleu au rouge. Ouais, c'est bien, c'est intelligent. Ouais, c'est canon. Chef, la dégustation va commencer tout de suite. J'adore. Je comprends ce qui se passe. Ça me plaît beaucoup. J'ai touché la nappe, elle est comestible. C'est très, très impressionnant. Je n'ai jamais mangé une nappe avant. Complètement surpris. Là, aujourd'hui, il faut oser, il faut provoquer. Encore une fois, c'est ma cuisine. Du coup, c'est vraiment une épreuve qui me parle énormément. Voilà, je veux me faire remarquer avec ce plat. Alors, Louise, chef. Qu'est-ce que tu vas faire pour choquer Rasmus? Alors, moi, je vais partir sur le thème de la famine. Famine, d'accord. Il y a des gens qui, littéralement, bouffent de la terre. Avec rébladal et les autres trucs qu'ils ont à bouffer, c'est les petites tubercules qui sont dans la terre. Ou même des larves de criquet. Donc, en fait, pour choquer le chef, aujourd'hui, vu qu'il y a des gens qui bouffent de la terre, moi, je vais lui faire manger de la terre aussi. Sincèrement, sur Top Chef, j'ai jamais été bousculée par un candidat ou une candidate comme par Louise. Elle veut faire manger de la terre à Rasmus Monk. Si ça, c'est pas choquant, moi, je m'appelle plus Hélène. En fait, cachée sous cette terre, je vais réaliser, en fait, des émeraudes. Et en fait, ce que je veux montrer, c'est le paradoxe. Parce qu'en fait, ces terres sont extrêmement riches de produits, notamment comme les pierres précieuses, notamment les émeraudes. Pour moi, l'opportunité de cette épreuve-là, en fait, c'est de passer un message. C'est que sur cette même terre, il y a la terre que, littéralement, les gens vont manger. Et cette terre qui, pourtant, est pleine de richesses. Mais ces richesses-là, elles vont dans l'assiette des privilégiés des riches. Et c'est quand même un paradoxe qui est hallucinant, quoi. Donc, il va manger la terre. Il va les trouver, il va aller fouiller. Il va aller fouiller les émeraudes. Il va aller fouiller. Je vais réaliser des émeraudes comestibles qui seront faites avec une crème brûlée vanille Madagascar très intense, qui sera entourée de chocolat à 75%. Et ensuite, je vais venir les floquer avec du beurre de cacao et du colorant vert. D'accord. Donc, la terre, tu me dis en quoi tu l'as fait ? Je vais faire une terre comestible avec du pain, des noisettes. Je vais mettre des crônes pour le côté racines. Je vais mettre du riz soufflé aussi. Il va apporter un visuel un peu de larves ou de petits cailloux. Il y aura des criquets comestibles. Du coup, le visuel sera vraiment, vraiment, vraiment... Et tu les as, les criquets ? Oui. Vous les goûtez ? Non, ça va. OK. Mon assiette aura goût de la terre. Je vais extraire l'arôme de la terre, comme on ferait une huile essentielle. Et je viendrai aromatiser ma terre comestible avec un vrai goût de terre. C'est une très, très bonne idée. C'est très conceptuel. Si tu arrives à bien reproduire le goût de la terre et qu'elle est mangeable, je pense que ça, c'est quelque chose qui, en effet, peut le choquer, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il peut être quoi ou... C'est sûr que la recette de Louise, elle va très loin. Il n'y a que Louise pour faire ça. Elle a quand même une imagination juste incroyable. Elle fait toujours quelque chose de plus. Maintenant, au-delà d'avoir un visuel, il faut que sa terre comestible soit bonne. J'ai hâte de voir comment elle va s'y prendre. Fais attention à ce que ta terre sente la terre tout en étant gourmande. Bon, à tout à l'heure. Merci, chef. Là, cette année, chef d'arrose, je vais voir que je l'ai bousculé, quoi. Je vais en faire de voir de toutes les couleurs. Je pense que la chef Alain d'arrose, elle n'a pas le temps de s'ennuyer. Je le fais voir d'autres horizons. Je vais dire ça comme ça. Je vais commencer ma terre. Pour réaliser ma terre, je vais faire un espèce de crumble de terre. J'utilise des crackers de seigle. J'utilise du pain de seigle séché au four. Je les mixe à fond. Et ensuite, je vais venir ajouter plein d'éléments. Là, je vais rajouter des crônes, en fait, pour avoir des tubercules dans ma terre. Je mets des noisettes. Le riz soufflé. Mes petits criquets, trempés dans un petit peu de caramel. J'ai rajouté du charbon végétal pour la couleur. Et puis, j'ai de la coriandre. Je vais venir prélever les racines. Je vais les incorporer dans ma terre, parce que dans la terre, il y a des racines. En fait, pour donner l'illusion de la terre, je vais apporter vraiment beaucoup de nuances dans cette terre. Je vais vraiment ramener, en fait, plein de textures, plein de couleurs différentes pour vraiment avoir un trompe-l'œil qui est fidèle. Maintenant, le goût de la terre, on va l'avoir par une distillation d'eau que je vais venir vaporiser sur le dessus vraiment à la fin. Je vais faire, en fait, une extraction du goût de terre. Le but, c'est de donner ce goût de terre sans pour autant faire réellement manger de la terre. En fait, ça, c'est un distillateur à huile essentielle ou à hydrolat. Donc là, j'ai la terre. Au milieu, je mets quelque chose qui va venir récolter de la glace sur le dessus. Et en fait, je vais faire chauffer ça. La vapeur qui est naturellement contenue dans la terre va monter. Et avec le froid qui sera au-dessus, ça va faire un phénomène de condensation. La vapeur, en fait, va redevenir liquide. Et avec la forme de cône, le liquide, en fait, va tomber au milieu. Et on va, en fait, juste distiller vraiment l'arôme, juste la vapeur d'eau de la terre. Donc, ce sera extrêmement concentré en goût. Du coup, je récupère l'eau végétative de la terre. Donc, en fait, le goût de la terre, vraiment l'eau de la terre, mais sans aucune impureté. C'est un sale goût de terre. Ça a vraiment le goût de terre. Je vais venir le diffuser en matière comestible pour qu'on ait ces arômes de terre qui soient très prononcés. Alors, en année où ? Bah, ma terre est en train de prendre forme. Attends, je vais goûter ça quand même. Ah oui, là, on l'a, hein. T'as bien le goût de terre, hein ? Oui. Goûter un trompe-l'œil de terre avec un goût de terre, c'est quand même un peu surprenant. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose de très gourmand. Par contre, ce qui va être très gourmand dans son plat, c'est ces émeraudes, qui ne sont autres qu'une crème brûlée, parfumée à la vanille, enrobée de chocolat croquant. Mais est-ce que ça balancera assez l'âpreté, je vais dire, de la terre ? C'est pas évident. Il faut quand même que ce soit bon et équilibré, d'accord ? Chef, bon, à tout à l'heure. Merci, chef. Ma crème brûlée, c'est très simple. J'ai mis moitié lait, moitié crème, des jaunes d'œufs, du sucre et de la vanille de Madagascar. J'ai mis beaucoup de vanille. Ensuite, je viens couler dans mes moules en forme de pierre précieuse. Et je vais enfourner à 120 degrés. Chaud, chaud, chaud. Mes crèmes brûlées, elles sont cuites. Là, j'ai vraiment besoin qu'elles prennent au froid, mais intensément. Il faut que j'ai le temps, voilà, qu'elles soient bien congelées. Vraiment, ils sont pas mal. Maintenant, je viens créer une coque chocolat, en fait, autour de mes émeraudes. Ça va être très simple comme goût, mais ça va être tellement bon, en fait. Ça va vraiment être un petit bonbon, quoi. Là, maintenant, je viens floquer mes chocolats pour transformer mes chocolats en émeraudes. Voilà, je donne vraiment l'illusion de pierre précieuse un peu brute. C'est une très bonne idée, ces émeraudes de crème brûlée. Niveau goût, c'est quelque chose de très réconfortant qui va bien contrebalancer avec sa terre comestible. J'espère que ça va plaire au chef. On essaie de se qualifier direct. Ce serait cool. Louise, elle est complètement décalée. Elle a une vision tellement particulière à laquelle elle croit. Elle est jusqu'au boutiste dans cette vision-là. Mais c'est juste formidable. Elle m'étonnera toujours, ma Louise. Je suis sûre que Rasmus Monk va être très sensible à ce dessert qui dénonce la famine. J'ai hâte de creuser. Allez, c'est la dernière minute. Allez, dernière minute. Attention. Allez, Pascal, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher le sprint. Deux candidats vont se qualifier à la fin de cette épreuve. Mais il va falloir choquer. Allez. Il va falloir frapper fort sur cette première épreuve de la semaine. Allez, attention. 5 secondes. 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Le chef danois Rasmus Monk va maintenant découvrir et déguster les 6 plats des candidats. Au terme de la dégustation, il désignera les 2 plats les plus réussis. Les candidats qui les auront réalisés seront directement qualifiés pour la semaine prochaine. Les autres s'affronteront sur une 2e épreuve. Une 2e épreuve, durant laquelle les candidats vont devoir surprendre la chef triplement étoilée, Dominique Rennes, avec un produit qui offre beaucoup de possibilités culinaires. C'est bien sûr. C'est superbe. Une balance qui est magnifique. Il y a beaucoup de goût dans ce plat. Bravo, bravo. Merci pour le voyage. Bon sûr. Merci. Allez, chef, on va passer à la dégustation. Première assiette. Allez, violet. Le violet. Mon assiette, elle peut fonctionner, elle peut choquer à la fois visuellement, parce que déjà, elle est noire avec de la cendre. C'est vraiment ce qui peut interpeller le chef. Et gustativement, je pense que c'est une assiette qui est très très bonne. Alors avant de vous donner l'intitulé, je vais vous laisser deviner et voir si vous recevez le message. Alors est-ce qu'il va comprendre ? Il y a cette cendre sur le côté. Il y a de la fumée. J'ai l'impression de voir des poumons carbonisés. C'est assez clair. L'intitulé du plat, c'est fumer tue. Et bien sûr, la cause, c'est la mise en garde des dangers du tabac. Si c'était dans un restaurant, ça serait un plat choc. Déjà, de par la couleur. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et cet effet fumé, ça rajoute quelque chose. J'ai hâte de découvrir. Viens, c'est bien, c'est bien, ça me plaît ça. On va voir un temps qui goûte, ce qu'il mange. C'est vraiment bon. L'huître est bien cuite. Votre très bon, ça va, ça passe ? Il y a une bonne acidité. C'est plein de saveurs. C'est profond, complexe, sans en faire trop. Le plat est tout noir, donc on aurait pu s'attendre à quelque chose de très lourd. Et au final, pas du tout. C'est léger et très profond en goût. Ici, il y a une belle acidité et une très belle huître. Déjà, c'est un beau compliment. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On va voir. On passe à la dégustation suivante. Oui, ça fume, ça fume, ça fume. Il n'y a pas fait du barbecue ? Ça fume un peu, ça fume. C'est la fin d'un feu. Mon assiette est très belle. Il y a moyen que ça le fasse. Clairement, il y a une histoire, il y a une cause à défendre. Je suis vraiment allé très loin dans mon imagination et très loin dans ma réflexion. Là, franchement, j'y crois. Comment dire ? Comment dire ? C'est assez choquant. La première chose que je vois, c'est beaucoup de morts. Il n'y a pas grand-chose de vert. Il n'y a pas de choses qui poussent. Alors, je pense à quelque chose qui cause des dégâts. Et cette fumée, ça me fait penser aux incendies. C'est ça. Absolument. Le titre, c'est la connerie humaine. Et la cause, c'est alerter sur les comportements irresponsables à l'origine des feux de forêt qui causent des drames écologiques et humains. Vous étiez dans le vrai ? C'est bien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut explorer dans ce plat. Ça raconte une histoire. Vraiment, c'est vivant. C'est bien, ça. C'est à ma foi. Pas cool. L'histoire est jolie. Bon, alors, on va passer à la dégustation. C'est bien, c'est qu'il est hauché la tête. Alors, j'ai compris que visuellement, le plat faisait son effet. Est-ce que c'est pareil gustativement ? Oui, je pense. Je vois ça plutôt comme une entrée dans un restaurant avec plusieurs petites choses à grignoter. Et les éléments sont très bons individuellement. C'est bien, c'est bien. Il y a beaucoup de douceur en commençant par la pâte. Ce n'est pas vraiment al dente, mais c'est très agréable avec ce côté sucré et doux. Le côté fumé dans le légume, c'est délicieux. J'ai beaucoup aimé l'eau samuale. Le côté animal, c'est puissant. Et la morille est très bonne avec une farce bien goûteuse. Ah, voilà. Dans l'ensemble, je vois ça comme plein de petits plats en un. C'est une superbe idée. C'est bien réfléchi. Pas de doute, c'est impactant. Bien, bravo, bravo, bravo Pascal. Allez, on poursuit, chef. Voilà une arrivée particulière sur votre table. Ah, c'est bien, ça vit dans le truc, toi. Très médical. Ouais, c'est gore. C'est sanguin. Ce que j'aime dans mon assiette, c'est le côté choc. J'ai fait quelque chose avec du goût. C'est franc, c'est bon, c'est bien fait. Il faut simplement qu'ils comprennent directement le message que je veux lui faire passer. Alors, la transfusion avec cet appareil, ça pourrait être une histoire de sang. Le don du sang. Le don du sang. Direct, bim bam boum. Effectivement, le thème, c'est don du sang, don de soi. C'est pour militer pour une levée des contraintes liées aux populations homosexuelles qui veulent donner leur sang. J'en profite pour annoncer que si les téléspectateurs veulent faire un don du sang, il faut téléphoner au 0800 109 900. Il y a toujours des besoins de sang. Donc, c'est l'occasion de s'inscrire. Ça, c'est trop bien. Rien que pour ça, c'est bien déjà. Réaction sur votre présentation, chef. C'est très intéressant en tant que convive. Je dois dire que ça a un effet choc. Au Danemark, tout le monde ne peut pas donner son sang. Alors, c'est peut-être une règle stupide qui doit être changée pour essayer d'être un petit peu plus ouvert d'esprit. Donc, j'aime beaucoup le message. Et c'est un plat dont on se souviendra. C'est-à-dire qu'il y a un message. Les gens retiennent ce message. Et ils changent grâce à ce message. Et ça, c'est fabuleux. Ouais, c'est cool. Le message est clair. Tellement clair que le goût va falloir qu'il soit clair. Alors, il faut mettre du coulis de façon raisonnable sur ou à côté du gâteau. Voilà. Ah, superbe. Ça coule bien comme il faut. Le jus reprend bien le fin. Je trouve que l'interaction, le fait que les convives doivent faire quelque chose, c'est génial. Ouais, c'est un petit jeu, c'est bien. C'est participatif. C'est bon. La mousse est très équilibrée. Avec ce cool qui amène de la vivacité, c'est délicieux. Et puis, c'est une excellente idée d'avoir quelque chose à la fois de très choquant au visuel et de réconfortant au goût. Voilà, c'est ça que je voulais. Super, c'est bien. Je suis impressionné, incroyable de faire ça en deux heures. Impressionné, c'est pas mal, papa, ça. On passe à la suite. Le point fond de mon assiette, je pense qu'au terme de visuel, j'ai vraiment fait du bon taf. Parce que la terre, franchement, on pourrait vraiment s'y méprendre. Moi, en tout cas, ça me plaît, c'est vraiment ce que je voulais faire. Alors là, je pense qu'on parle peut-être de biodiversité. Au lieu de manger beaucoup de viande, peut-être qu'il faut se diriger davantage vers les insectes, qui sont une autre source de protéines. Ou sinon, peut-être que ce plat parle de la famine, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à manger en apparence. Oui, si, c'est ça, c'est ça ! Absolument. Le thème, c'est la famine. C'est pour dénoncer le fait que des populations n'ont rien d'autre à manger que de la terre. Et des criquets. Ils mangent des criquets quand même. En tout cas, ce message me tient à cœur. Il est important d'en parler. Surtout qu'on est vraiment des personnes privilégiées ici à goûter un plat. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Exactement. En tout cas, le concept est vraiment bon. J'ai hâte de creuser. Et donc, vous n'allez pas manger avec des couverts, chef. Vous allez fouiller avec les mains et déguster. Ah, c'est bien ça. Je suis stressée de ouf. Non ! Il veut pas... Vas-y, mais vas-y ! Yes, voilà, elles sont là. C'est très intéressant. Explorer directement avec les mains, ça fait appel à tous nos sens. C'est une sensation positive. Est-ce qu'il a le goût de la terre ? Vous arrivez à identifier ce que vous dégustez ? Oui, les goûts sont harmonieux. C'est comme une crème classique avec du chocolat. C'est gourmand. Et dans cette terre, il y a le chocolat, les noisettes, des goûts que l'on connaît, mais avec cette petite touche en plus. Cette saveur terreuse qui m'a beaucoup plu. C'est très bien exécuté parce que c'est compliqué d'avoir quelque chose d'harmonieux quand il y a autant d'éléments. C'est vraiment intelligent. Parfait, on passe à cette suivante. Ça, ça va lui plaire, ça. Ça, il va bien aimer. Oh my God ! Le point fort de mon plat choc, c'est que visuellement, il est très lisible. On arrive tout de suite à comprendre l'histoire. En plus de ça, servir du cochon cru, c'est pas quelque chose de très commun, mais j'ai confiance. Je suis content de mon épreuve en tout cas. Chef, premières impressions ? Alors ça, c'est très théâtral. J'ai beaucoup d'idées. Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Mais ici, avec la seringue sur le côté, ça pourrait parler des antibiotiques. Oui ! Alors vous êtes parfaitement dedans. Le titre, c'est « Mon cochon bien élevé ». Et la cause, c'est d'énoncer l'élevage intensif des animaux qui amoindrit la qualité des produits. Percutant ? Oui, impactant même. Et dans les élevages, dans certaines parties du monde, c'est un gros problème. D'avoir un plat présenté comme ça, ça ajoute une dimension extraordinaire à l'expérience. C'est plus facile de se souvenir d'un plat comme celui-ci plutôt que du même message, mais sur une assiette blanche, bien organisée, où on ne fait que manger. On oublie assez vite finalement. Ici, au moins, on se souvient pour longtemps. Avant même de goûter, on sait que c'est choquant. Bravo, c'est bien, c'est bien. C'est bien, je suis content. Voilà, maintenant, il faut que les goûts, ça fonctionne. Alors chef, les indications. Il faut mettre quelques pointes de sauce sur le carpaccio. Je pense que ce sera meilleur que les antibiotiques, je l'espère en tous les cas pour le candidat. Il se rafraîchit un peu la bouche, et tu repars un peu sur le carpaccio de cochon. C'est un très bon plat. Le ceviche, je trouve que c'est très doux. Le sésame amène un petit goût torréfié. Il y a de la texture avec cette glace qui est inattendue dans un plat salé. Mais ça rafraîchit vraiment le plat. Cette réduction de sauce est très bien puissante. En plus, présenté dans une seringue, ça crée une interaction. Et on peut doser la sauce comme on veut. En tout cas, en deux heures, pour faire quelque chose comme ça, c'est impressionnant. C'est vraiment bon. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On passe à la dernière assiette. On y croit, j'y crois. Les goûts sont là. Je vais faire la différence avec cette assiette parce que je fais un dessert, mais j'associe la betterave. Maintenant, j'espère que le chef Monk va comprendre le message. Le harcèlement doit en parler. Si j'ai réussi à juste éveiller une conscience, ce serait gagné. C'est incartable. Quand je regarde ça, ça me rend triste. Il y a des éléments qui me font penser à l'enfance, mais représentés de manière triste. Je crois, chef, que vous avez reçu un message sur votre téléphone. Mais non. T'as aussi dit chef, toi ? Ah ouais ? Plus jamais le silence. Je ne suis pas sûr de comprendre plus jamais le silence. C'était pour mettre en cause les dangers et les conséquences du harcèlement scolaire. Une fois qu'on a l'histoire, ça crée une ambiance un peu dure, presque dérangeante. Et ça, c'est choquant. C'était le but aussi. Alors, c'est un sujet difficile dont on ne parle pas beaucoup, mais il faudra en parler davantage. J'en profite, chef, pour préciser que pour dénoncer du harcèlement scolaire ou pour alerter sur un harcèlement scolaire, on peut appeler le 30-20. Ça, c'est bien, les gars. Parlez-en à vos parents. Alors, je vous laisse déguster l'assiette. Allez. C'est très bon. La mousse au chocolat est onctueuse et il y a un petit côté terreux avec la betterave. Ça marche bien ensemble. Et ce coulis n'est pas un simple coulis de fruits rouges. Il y a une vraie longueur en bouche. Il y a une petite touche de jasmin dans la mousse qui est bien vue, mais qu'on aurait pu renforcer un peu, je pense. Ah, mais t'en as envie, pourtant. Ah, mais ça m'est remis de ouf. Pour les goûts et la technique, c'est une très belle exécution. Quand on mange le plat et qu'on gratte comme ça l'ardoise, on a envie que ça s'arrête. Eh bien, c'est la même chose avec le harcèlement scolaire. Et donc, si c'est fait exprès, c'est très intelligent d'utiliser cette ardoise. C'est ça que t'as voulu dire ! Mais oui ! Je vais m'en souvenir pendant longtemps. Un coup de génie, quoi ! Quels sont les plats qui vous ont le plus choqué visuellement et séduits gustativement ? Chef, il faut choisir les deux meilleurs. Bonne réflexion ! Alors, quels sont les deux meilleurs plats-chocs ? Celui de Lilian, qui représente les méfaits du tabac. Celui de Pascal, qui dénonce les feux de forêt. Celui d'Arnaud, qui encourage le don du sang. Celui de Louise, qui dénonce la famine. Celui de Mickaël, qui parle de l'élevage intensif des cochons. Ou encore celui de Sébastien, qui dénonce le harcèlement scolaire. Place au verdict de cette épreuve. Nous allons maintenant connaître les deux candidats qualifiés pour la semaine prochaine. Allez, attention ! Allez ! Mais auparavant, chef, bilan de cette épreuve. J'étais assez surpris qu'ils aient réussi à faire autant de plats aussi réfléchis et qu'ils soient parvenus à me choquer à plusieurs égards d'ailleurs. Je ne m'y attendais pas. C'était vraiment une expérience positive. Je crois que vous aviez une mention spéciale pour un plat qui n'est pas qualifié, mais vous vouliez le mettre en évidence. Oui, plus jamais le silence. C'est un plat qui m'a ému parce qu'on ne voit pas ça tous les jours et c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. C'est quelque chose que j'ai vraiment vécu aussi et j'ai beaucoup aimé les petits détails. C'était incroyable. Le concept était vraiment très bon. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah ouais, c'est bien, bravo. J'ai parlé de quelque chose qui me tenait à cœur. Il a ressenti. Je suis venu faire entendre ma voix et ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Plus jamais le silence. Bravo ! Petite victoire quand même. Il fallait faire un choix. Choisir deux assiettes préférées. Quelle est la première assiette qualifiée, chef ? Allez. Avant la première place, je me vois vraiment être qualifié parce que par rapport à la cause, par rapport au goût et au message, je pense être vraiment bien. Je pense vraiment être bien. On est six. Il y a deux places à prendre. J'espère que je vais être premier ou deuxième. Je pense que j'ai vraiment mes chances. Alors, le premier plat qui se qualifie, c'est mon cochon bien élevé. Et bien voilà, bim ! Franchement, ça me fait du bien. Ça remet les pendules à l'heure. Semaine 14, me voilà. Une de plus. Je suis prêt à attaquer. Hâte de commencer. Pour moi, c'était un plat qui était très bien exécuté. Il y avait des ingrédients assez intéressants, assez difficiles et aussi puissants. Toute la présentation était très choquante, très théâtrale, très dramatique. On comprenait tout de suite le message. Joli compliment, effectivement, et c'est Mickaël de la brigade bleue qui donc se qualifie d'entrée de jeu. Bravo pour la semaine prochaine. Bravo Micka. Il y a une deuxième assiette qui va se qualifier. Allez, c'est pas grave. Il y a une deuxième possible place. Franchement, j'y crois. Franchement, j'y crois. J'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. C'est don de sang, don de soi. Ça, c'est bon. Ça fait plaisir. Arnaud vient là non plus tôt. Bah ouais, on est là encore. Franchement, on est ravis. Évidemment, on est ravis. Cool. Et ce plat était très bien exécuté. Il y avait quelque chose de très impactant, inédit. Avec l'assiette en métal, l'équipement médical, tout ça était très bien réfléchi. Très bien pensé et il n'y avait rien de trop. Il va gagner la finale, je vous le dis. Le don de sang, le don de soi. J'y suis arrivé. Big love tout le monde. Big love le monde. Et à moi la 14e semaine. Allez, bisous, bisous. Merci beaucoup, Rasmus, d'avoir été avec nous dans Top Chef. Bon retour à Copenhague. Merci beaucoup, chef. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Pour la deuxième épreuve, les candidats vont avoir le privilège de cuisiner pour une autre chef engagée qui a reçu l'Icon Award pour toutes les causes qu'elle défend. C'est la seule chef triplement étoilée aux Etats-Unis. Elle est française, originaire de Bretagne. Dominique Crène. Dominique Crène, c'est une cuisinière juste incroyable, une femme encore plus incroyable que la cuisinière, je dirais, tellement engagée dans sa cuisine, dans la transmission, dans la mise en avant des femmes, dans la protection de l'environnement. Elle est d'une énergie assez incroyable, impliquée dans tellement de jolies causes. C'est pour moi quelqu'un que j'admire énormément et que j'aime énormément. Bonjour. Bonjour, chef. On est tellement contents de vous avoir dans les cuisines de Top Chef. Ça nous fait très plaisir. Vous êtes rare en France. C'est vrai. Et je vois dans les regards de nos chefs et de nos candidats le plaisir de vous accueillir. On a un autre breton dans les cuisines. C'est Gléviève. Ah là là. Ah ouais, quelle fierté. Très fier qu'elle représente la Bretagne au State. Voilà, on est très très contents. Alors, chef, quel est le thème de l'épreuve du jour ? C'est un thème qui me tient énormément à cœur. C'est le thème des coquillages. Seulement les coquillages. Les coquillages, c'est des choses fragiles. C'est l'océan. C'est le goût de la mer. Mais c'est aussi le bijou du monde. Pour moi, c'est une mémoire. Je me rappelle être à la mer en Bretagne, aller chez les pêcheurs avec mon papa à 3h du matin à la crier. Ça me remet dans mon monde d'enfance. J'ai fait aujourd'hui une huître chaude. On est sur la plage, on fait un petit barbecue et on la mange chaude. Pour la recette, j'utilise l'huître guillardot qui est une huître un tout petit peu plus grosse. On l'ouvre, on la part, on garde tout. On fait une mousseline d'huître avec l'éparure et de la crème. On fait un mix à la main. Ça amène une onctuosité, une douceur magnifique dans la bouche. Et à côté, je fais une petite vinaigrette avec du beurre noisette et de l'huile et un tout petit peu un vinaigre pour badigeonner l'huître en elle-même. Et on va commencer à la griller au barbecue. Pas trop longtemps, une minute. On veut que le feu lui donne un baiser tendrement. Et aussi, ça va la fumer un petit peu. Ça donne aussi une complexité aussi. L'huître est toujours là, mais j'ai l'impression que j'ai élevé le goût de cette huître. Alors pour le dressage, la petite mousseline d'abord d'huître dans l'assiette. La petite huître à côté de la mousseline, au milieu, les petites paires du Japon pour ramener une texture et de l'assietté dedans. Et pour finir, je mets de petites feuilles de shiso avec une feuille d'huître. C'est simple. Vous avez toutes les saveurs. Ça représente tous les goûts qu'on devrait avoir dans un plat. Yodé, un petit peu salé, amer un tout petit peu aussi. C'est magnifique. C'est un plat qui me fait sourire. Alors j'espère que les gens, quand ils le mangent aussi, ça les fait sourire. Aujourd'hui, j'attends beaucoup des candidats, je veux qu'ils comprennent le produit d'abord. Si on ne comprend pas le produit, on ne peut pas le cuisiner. Les coquillages, c'est très fragile en fait. Alors je vais être très attentive à la manière dont vous traitez ce coquillage. Faites-moi rêver. Faites-moi voyager. Apprenez-moi quelque chose. Qui vous êtes dans l'assiette ? Il y a deux places pour la semaine prochaine à l'issue de cette épreuve. Évitez à tout prix la dernière chance. On peut y aller. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, 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 allez. Allez. Les candidats ont deux heures pour réaliser une assiette gastronomique à base de coquillages. Crabe, moule, coque, couteau ou encore coquille Saint-Jacques. A eux de sublimer ses bijoux de la mer pour surprendre la chef Dominique Crène. Car à l'issue de la dégustation, elle sélectionnera les deux meilleures assiettes qui qualifieront les candidats pour la 14e semaine de compétition. Les deux autres s'affronteront aux dernières chances. Allez, allez. Messieurs, mesdames, n'oubliez pas que c'est une grande chef trois étoiles qui va vous déguster. Alors là, la barre, elle est haute. On y va dans l'élégance, la finesse, le goût. Sur la plage abandonnée. C'est ici que ça se passe. All right. Prêve de plaisanterie. Je n'ai plus que Lilian dans ma brigade, mais il a tout ce qu'il faut pour se qualifier pour la prochaine semaine de compétition. Alors, je me sens bien. Je me sens chaud bouillant. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. C'est une belle épreuve, les coquillages. Mon objectif, de toute façon, c'est de gagner. Forcément, c'est la qualif. Maintenant, on n'a plus trop le choix. Un peu déçu de l'épreuve d'avant. Maintenant, j'arrive avec un esprit vraiment conquérant. J'ai envie de tout défoncer. J'ai envie d'aller plus loin et il faut que je gagne pour ça aujourd'hui. Ça va, chef ? Ça va et toi ? La forme, la forme, la forme. La forme ? T'attaques à fond ? Ouais, j'attaque à fond. Donc, ta base, c'est Saint-Jacques ? Saint-Jacques central. Ouais. En fait, moi, de base, je veux dresser dans cette coquille. Je vais recouvrir, en fait, la Saint-Jacques. Je vais faire une cuile de sarrasin pour reconstituer la coquille, pour la fermer. Pas mal. L'objectif de cette cuile de sarrasin, c'est de faire un trompe-l'œil. Donc, tu veux reconstituer cette coquille de dessus ? C'est ça. Ça, c'est bien, ça. Je vais partir sur une Saint-Jacques que je vais snacker. Je vais faire une toute petite brunoise de pommes de terre. Avec des échalotes, de la ciboulette, un peu d'huile d'olive, créer du haddock pour le côté fumé. À côté de ça, je vais faire une glace Léribot, un peu d'estragon, un peu de jus de coquillage et du citron. Ça me plaît, ça. Alors, ton idée centrale, elle est très bien. Au niveau des goûts, t'as pas 36 goûts, mais ça peut vraiment séduire Dominique. C'est une bonne idée d'associer la Saint-Jacques avec cette glace marinière au Léribot. Elle va offrir un goût iodé et le Léribot, qui est un lait fermenté très utilisé dans la cuisine bretonne, va apporter une petite acidité lactique qui va contrecarrer la sucrosité de la Saint-Jacques. J'adhère complètement à cette idée. Si c'est bien exécuté, ça peut être vraiment payant. Ce qu'on veut vraiment, c'est d'avoir cette huile qui craque à la dégustation et c'est le point délicat de cette recette. On va faire un sourire en façade, t'es confiant ? Non, je suis confiant, je crois. On y va, on y va. On y va. On va la victoire, on va la victoire, chef. Allez, hold the best. L'objectif dans cette deuxième épreuve, c'est vraiment pour Lillian de se qualifier tout de suite et d'éviter absolument cette dernière chance. Je crois vraiment qu'il a toutes les qualités pour aller jusqu'au bout, Lillian. Il faut juste finalement qu'il passe cette épreuve. En tout cas, je vais tout faire pour être à fond. Je vais faire une glace pour en fait avoir un jeu de chaleur parce que je vais avoir mon émulsion qui va être chaude. J'ai ma Saint-Jacques qui va être tiède. Alors, j'ai envie d'amener un peu un côté glacé dans la recette. Ça peut faire aussi la différence parce que je suis sur des goûts simples. Alors là, je fais cuire mes couteaux. Je vais en garder le jus en fait et j'ai rajouté du haddock, des échalotes et de l'estragon. Je mets du haddock pour retrouver le côté fumé dans ma glace. C'est vraiment un des traceurs forts de ma cuisine. Ensuite, je récupère ma marinière. Je vais y incorporer de la crème, du léribot. C'est un lait qui est fermenté. Ça va amener de la rondeur, ça va amener de l'acidité. J'y ajoute du sel, du poivre. Je vais bien mixer. Cette glace, elle va amener un petit kick, un petit boost à ma recette. Et je vais la mettre à congeler. Au bout de 30 minutes, je vois que ma glace, elle n'est pas encore prise. Je rectifie la chose assez rapidement. On va aller travailler un peu l'azote pour la glacer plus vite. L'azote, c'est pratique parce que ça permet d'aller un peu plus vite que prévu. Et là, j'ai une crème glacée bien onctueuse. Bien joué Lilian. Réaliser une glace en si peu de temps, il fallait le faire. Maintenant, il faut qu'il se concentre sur sa tuile de sarrasin qui va former son trompe-l'œil de coquille Saint-Jacques. L'objectif, il faut que ces galettes soient gourmandes et ultra croquantes. Là, je fais les ribots, sarrasins, beurre noisette pour amener beaucoup de gourmandise. Je vais bien mixer. Ensuite, je vais prendre une poêle que je vais bien faire chauffer. Je vais pas m'énerver. Je vais rester calme. Les premières crêpes, elles sont un peu galères. Je vois que ça manque à la fois de gras et d'eau. C'est pour ça que j'en rajoute. Il faut pas que je me loupe parce que je sais que j'ai des gros adversaires. La moindre erreur, elle est pas pardonnée. Directement, tu te fais assassiner. Mes adversaires, aujourd'hui, c'est du lourd. Il y a Seb qui est un technicien un petit peu comme moi. On a Pascal qui est un petit prodige. On a Louise qui a des idées extraordinaires. Une femme vraiment qui a voyagé et qui a des idées un peu différentes. Alors, non, il n'y a que du lourd et pour le coup, ça va être très dur de se qualifier. Mais on va tout faire pour. Là, pour le coup, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus rien. Je ne veux pas aller en dernière chance. On va dire que ça va ? On commence à faire les essais de galettes. T'es d'accord ? Ça, c'est un élément super important. On est d'accord. C'est ce qui définit vraiment ta recette. L'applique que toi sur ça parce que comme ça, tu ne vas pas les refaire. D'accord ? Il a raison. Il faut que ces galettes soient nickel. Là, ce n'est pas assez net. On est d'accord, chef. Ce n'est pas assez net. Ça prend un peu plus de temps que prévu. J'ai toujours un côté un peu perfectionniste. Alors, je me mets la pression. Il faut que tu en sortes suffisamment pour que ça fonctionne. Exactement. Je pense que ça peut marcher comme ça. Vous avez goûté ? Oui, ça va. Elles sont bonnes. Ça va fonctionner. Ça va. T'es bien. OK ? Chef. OK. La chef, elle doit en avoir mangé un petit peu des galettes bretonnes. Alors, plutôt intérêt à être très bonne. Les galettes, elles ont l'air parfaites. Alors, je suis très content. Allez, t'es dedans. Commence à réfléchir à ta cuisson de Saint-Jacques. D'accord ? Même si tu as l'habitude de les faire, il faut quand même que tu aies un peu de temps bien sèche quand tu les mets dans la poêle. Chef. D'accord ? Pour la Saint-Jacques snackée, je les assaisonne de sel. Je mets une noix de beurre. Une cuisson de Saint-Jacques, c'est hyper important. Je vais la faire juste unilatérale, de toute façon, juste au beurre et très peu cuite. Juste légèrement colorée. Je les snacke 30 secondes. La cuisson de Saint-Jacques, elle est parfaite, normalement. Je suis prêt pour mon dressage. Le dressage, je vais en tout cas essayer de le faire élégant, fin. Mon but aujourd'hui, faire une très belle assiette. Là, c'est la dernière ligne droite, de toute façon. Là, il n'y a plus le droit à l'erreur. La victoire de Top Chef, c'est vraiment l'objectif. Je suis venu là pour gagner. Je ne veux pas qu'il se retrouve tout seul, mon chef de brigade. Je suis dernier volé. Je n'ai pas envie de partir. Pour moi, c'est impératif d'aller au moins jusqu'en quart de finale. J'ai encore plein de choses à faire dans Top Chef. J'ai encore plein de choses à montrer. Alors non, je n'ai pas le droit de partir aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, je vise la victoire et j'espère qu'elle va vraiment prendre un kiff en mangeant mon assiette. L'assiette de Lilian est franchement magnifique. Si sa tuile de sarrasin croque sous la dent et que l'équilibre entre la Saint-Jacques et sa glace de l'Eribeau est parfait, c'est sûr, Dominique Crenne va prendre un aller simple pour la Bretagne. Et s'il n'en restait qu'un, ce serait celui-là. En dernière chance, tu veux dire ? En finale. Nous, on est déjà en train de réfléchir à la finale. Nous, on ne fait pas de bruit, on y va. Et oui, Paul, chez les Rouges, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour gagner. Et pour ça, je compte sur ma petite Louise. Bim, bam, boum. La chef Crenne, elle vient de traverser un continent et un océan pour venir nous voir. J'ai envie de lui faire plaisir, quoi. Dominique Crenne, c'est vraiment une grande dame. Je vais venir vraiment à l'heure. Donc, je vais faire ma cuisine. Si ça la séduit, tant mieux. En tout cas, voilà, moi, je vais me donner à 300%. Et si jamais j'ai un coup de cœur, imaginons, soyons fous. Ce serait magique, ce serait un truc de malade. Ce serait un truc de malade. Si je pourrais passer sur Dominique Crenne, franchement, je partirai en paix, quoi. Louise, chef, on est sur les couteaux. Ouais, j'ai trouvé des super couteaux bien frais. D'accord. Ok. Du coup, je pense partir sur un petit carpaccio de couteau. Donc, je vais ouvrir au barbecue. Un peu fumé au combo. À côté de ça, j'ai des étris. Donc, je vais lancer une bisque armagnac, un peu de gingembre, un peu de citronnelle. Voilà, quelque chose d'assez gourmand. Je vais rajouter un peu ma touche portugaise. Je vais faire des palourdes, un peu dans le même délire qu'une marinière. Beaucoup d'huile d'olive, beaucoup d'ail, un petit peu d'échalote, beaucoup, beaucoup de coriandre. D'accord. Après, je vais lancer un espèce de risotto, un peu monté, en fait, comme un riz au lait, avec du riz arborieux, du riz noir. Et je vais venir déglacer au vin blanc et ensuite, avec mon jus de palourde, lié avec un peu de beurre et un tout petit peu de moutarde. Je mettrai en dessous du carpaccio. D'accord. C'est bien de mettre aussi ton identité, quoi. Oui, c'est une bonne idée. Le couteau, pour moi, c'est un excellent choix. C'est un coquillage qui est plein de finesse. C'est un goût très subtil de la mer. Ça peut être très, très réussi. À condition que Louise réussisse à le marier avec le reste de ses préparations, comme sa bisque d'étrille qui est représentative de sa cuisine percutante. Il faut que ça pète et dans le visuel par l'élégance et dans le goût par une concentration sur l'iode. Fais un truc qui pète. T'as une carte à jouer avec ta forte qualité qui est l'audace. Une fois de plus, tu suis ton instinct. Chaque fois que tu vas à l'instinct, ça marche. Chef. D'accord ? Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, chef. Merci beaucoup. Quand la chef Hélène Daroze me dit la cuisine à l'instinct, c'est ça qui marche, ça me rassure. En fait, ça fait que voilà, il faut vraiment que je suive mon instinct. Du coup, je vais venir apporter ma touche. Il va y avoir de l'audace et de la personnalité dans cette assiette. Ok, ma bisque, c'est parti. J'adore faire des bisques bien corsées. En général, ça envoie du steak. Bim bam boum. C'est parti. Là, je vais commencer ma bisque avec mes étris dans une huile bien fumante. Je viens les colorer. Les étris, ça a un goût incroyable. Pour faire des sauces, c'est fantastique. Le goût est surtout concentré à l'intérieur. Donc, avec le rouleau à pâtisserie, je viens le concasser et ça va libérer tout ce jus-là et tout l'intérieur, toute la chair va venir caraméliser et c'est ça qui va développer les sucs et qui va donner une bisque vraiment concentrée et délicieuse. Mais bon, ça sent bon déjà. Une fois qu'elles sont bien saisies, je vais venir ajouter ma garniture aromatique. Aïe, échalote, blanc de poireau, un petit peu de gingembre et de la citronnelle. Ah, pas trop. Je laisse bien caraméliser. C'est comme un jus de vie, on veut créer des sucres et c'est comme ça qu'on aura un bisque bien corsé. Là, je mets de l'armagnac, je flambe ma bisque pour apporter de la profondeur et puis un petit peu de légère sucrosité aussi. Une fois que c'est flambé, je vais venir déglacer au vin blanc pour l'acidité et ensuite, je mouille à hauteur avec de l'eau. Voilà, on va laisser surtout doucement. Une fois qu'elle est bien infusée, je vais la passer au chinois. Je vais la faire réduire pour vraiment venir la concentrer. La bisque est hyper bonne. Elle est puissante, mais elle est bonne. Elle est très corsée. Ça a du caractère, c'est un uppercut. Moi, j'adore. Ça va être bon. D'ailleurs, la gourmandise, il va y avoir de l'iode, il va y avoir tout ce qu'il faut. Alors, t'as n'est où, Louisa ? Alors, là, j'ai ma bisque. C'est gourmand, c'est un peu fort. C'est un peu fort. Il faut que tu la goutisses un peu. La bisque, elle est très, très forte. Elle a beaucoup de profondeur. Elle est très goûteuse. Elle est très bonne. Mais j'ai peur que par rapport au couteau, le goût l'emporte. Donc, il va falloir aller calmer le jeu. Le couteau, c'est quand même assez délicat comme parfum. Du coup, il y a moyen que ce soit écrasé par le reste. Oui, voilà, c'est ça. La chef Alain Darose, elle a peur que ça prenne totalement le dessus sur les couteaux. Je comprends tout à fait. Vous avez raison. On est d'accord. Je me l'adoucis quand même un peu. Tu mets un peu de douceur. Un peu plus sur la subtilité, tu vois. Oui, j'ai réfléchi bien. Je viens d'étendre avec un tout petit peu de crème. Je monte au beurre avec un mixeur plongeant. Grâce à ça, je vais apporter vraiment de la douceur, venir diluer toute cette force-là. Je termine l'assaisonnement avec un zeste de citron et du jus de citron pour apporter de l'acidité. Franchement, c'est super. Moi, j'adore. Trop, trop contente. Pour moi, la bisque, elle va vraiment venir apporter de la force et de la gourmandise à mon plat. Là, je vais faire dégorger mes couteaux dans une eau à 10% de sel. C'est à peu près le ratio de l'eau de mer. 100 grammes de sel pour un litre d'eau. Ça va leur permettre de cracher le sable et les impuretés. Ensuite, je vais venir simplement les ouvrir au barbecue japonais. Je cuit mes couteaux au barbecue. J'ai mis quelques algues kombu en dessous pour qu'elles prennent feu et qu'elles viennent fumer mes couteaux. Fumer à l'algue kombu, ça va permettre de leur donner un fumage léger qui va aussi apporter d'autres saveurs marines mais hyper subtiles. Je vais les laisser cuire environ une ou deux minutes. Il faut les traiter comme des petits bijoux. J'y vais en refèvrerie, petite pince. On va vraiment les cuire un par un. Le centre de mon assiette aujourd'hui, c'est les couteaux. Il faut les traiter avec soin. le moment où le muscle qui rattache les deux coquilles se détache et que le coquillage commence à s'ouvrir, c'est le moment où il faut les enlever. Je pense qu'ils sont pas mal. Ils sont encore un peu crus. C'est pas mal. Je les retire. Je vais venir les tailler en biseaux. Ils sont en étape. Il y a vraiment le goût du fumé. Ils sont encore croquants. Ah ouais, je l'ai le petit goût fumé. Ah ouais. Ah ouais. Ah ça c'est bon. Ah c'est bon ça. C'est intéressant parce qu'on a vraiment le goût du fumé. Yes ! C'est bon ça. Mais surtout, ce parfum de fumé est très naturel et je trouve qu'avec la finesse du couteau, ça se marie très bien. Il est subtil et donc ça, il faut pas le perdre. Les couteaux sont délicieux. Maintenant, si Louise arrive à bien doser sa bisque d'étrier dans son assiette et qu'on ne perd pas le goût du couteau, Dominique Crène risque de s'en souvenir très longtemps de son plat. Je vous fais une belle assiette et Louise. Elle est pour toi celle-là. Elle est pour toi cette victoire. Et gagner une épreuve avec Dominique Crène, voilà, c'est génial. Ok vas-y, c'est bon. La mode warrior activée. Quelques minutes avant de terminer mon assiette, j'ai la pression parce que la chef Dominique Crène pour le coup, c'est vraiment une chef que j'admire de ouf. J'ai essayé vraiment d'aller dans l'intuition, dans l'instinct et dans fais-toi confiance en fait. Aujourd'hui, je cuisine avec mon cœur. J'espère que la chef est vert et je me dis que si moi, c'est une cuisine et des goûts qui me plaisent, je ne dois pas être la seule sur Terre non plus. Donc j'espère que ça va lui plaire. C'est ici la victoire. C'est chez les violets que l'on va gagner. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend la mer. C'est pas mal. Non, t'étais bien. En tout cas, la victoire est pour nous. Voilà. Moi, je vous le dis. Dans ma brigade, notre créativité, on ne la met pas que dans les chansons. On la met surtout dans les assiettes, comme mon Pascal. Aujourd'hui, là, je suis vraiment remonté à bloc. Ça va être sûrement mon épreuve parce que les fruits de mer, j'aime vraiment beaucoup. Ça m'aspirait dans les mains. Du coup, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. En ce moment, j'ai ce côté créatif qui explose. C'est vrai que cette créativité, elle est arrivée depuis l'épreuve de la semaine dernière où je suis coup de cœur et peut-être le plat de la saison. Là, cette semaine, mon plat choc, c'est vrai que j'ai un peu brillé. C'est ça qui m'a fait le déclic en moi. Pascal, lâche-toi. Depuis le début de ce concours, j'ai montré ma technicité et là, maintenant, j'arrive vraiment à montrer aussi ma folie et avec les coquillages. Il y a moyen que je sois créatif et que je puisse faire quelque chose de wow. Ça va, Pascal ? Ça va, vous, chef ? Oui. Alors, comment tu comptes surprendre Dominique Crène ? Alors, pour surprendre la chef Crène, je vais essayer de représenter un peu les fonds marins. Là, quand on va la chercher aux coquillages sous les rochers. Je m'inspire de mes détés chez ma tante en Bretagne, à Brest. On allait récupérer ces coquillages au bord des rochers. Donc, je décide de réaliser deux assiettes. Une première assiette qui sera constituée d'une coquille Saint-Jean juste ouverte. Je récupère juste la noix et je viens la cuire à la braise. Et en fait, comme un amuse-bouche, ça va nous préparer à la deuxième assiette. Du coup, je vais partir sur une base de ravioles comme un rocher qu'on va ouvrir et qu'on va trouver les coquillages dessous. Je vais venir les farcir avec différents coquillages, coques, craires. Je ne fais pas lourd, à peine cuite pour vraiment avoir la mâche du fruit de mer. Je vais venir lier ma farce avec une petite purée de panais pour avoir un côté crémeux. Avec le tourteau et les étrilles, je vais faire un bouillon crémé. Je peux rappeler les vagues qui frappent sur les rochers et qui font de l'écume. Et du coup, il faut que ça tabasse niveau iode. D'accord, d'accord, d'accord. Écoute, ça m'a l'air sympa ta recette en tout cas. La recette me plaît bien. Il diversifie les goûts à travers l'utilisation de plusieurs coquillages. C'est bien, ça va ramener de la puissance à son plat. Et proposer des ravioles de coquillages à Dominique Crène, c'est original, mais c'est osé. La confection de la pâte à ravioles, c'est très technique. Et il ne faut pas se louper sur la préparation des coquillages pour la farce. Je porte en attention sur la cuisson des coquillages. C'est vraiment cuit de peur. Ça cuit de peur. À peine. À peine. Presque cru. Ça prend la chaleur. Le goût en plus du coquillage, de l'ure du coquillage. Ça, ça va être important. Oui, chef. On ressente le coquillage. Et dis-toi un truc aussi, Pascal. Les autres candidats te craignent. Manuel, t'es l'homme à battre. Ah oui, sois l'auteur. Allez, Pascal, t'y vas. Le chef. Pascal, il ne faut pas le sous-estimer parce qu'il amasse un travail de dingue. C'est un très bon technicien qui réagit très bien pendant les épreuves. À le chrono, ça ne lui fait pas peur. Il part toujours le couteau entre les dents et il va au bout. Ce qui peut arriver, les anciens, ils ont peur du petit. C'est une bonne nouvelle pour moi. Le petit jeune, il ne va pas se laisser faire. Je vais me qualifier par sa cause. Au début du concours, j'étais un peu caché. Je me disais, c'est bien, ils ne craignent pas. C'est le petit minot. Il a qui 21 ans. La petite anguille, elle était en train de grimper comme ça. Et là, c'est vrai, maintenant, c'est bien qu'ils me craignent. Je suis là, j'ai enlevé les masques et je suis là et je vais rester. Du coup, auignon, coriandre, poivre, vin blanc. Je vais venir ouvrir mes coques et mes prêts en marinière pour venir récupérer la chair que je vais utiliser dans ma farce de raviol. C'est une marinière à ma sauce, on va dire. Quand elles commencent à peine à s'ouvrir, je les arrête. Elles sont super mécues parce qu'elles sont à peine ouvertes, elles sont encore moelleuses, presque crues et c'est ce que je voulais. Et mes palourdes, je viens les poser sur mon brésour. Là, ça cuit tout doucement, elle s'ouvre, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que ça va faire un peu une cuisson à l'étouffée. Elle va cuire directement dans son propre jus, dans son propre bouillon. Là, on garde vraiment ce côté iodé. Elle est à peine cuillée, comme ça, je vais la couper très finement et la mettre dans ma farce. Toutes ces coquillelles, je viens les dépiauter et hacher grossièrement. Il va y avoir un intérêt gustatif par rapport aux textures. Ma palourde va apporter de la mâche, la coque va apporter quelque chose de gourmand, d'assez doux en fait parce que la texture est plus moelleuse que les autres coquillages et la prêve va apporter quelque chose d'un peu caoutchouteux mais comme je vais le venir hacher, ça va vraiment être agréable en bouche. Voilà, c'est beau ça. Je viens rajouter aussi du gingembre haché, de la feuille d'huître, de la coriandre, des zestes de citron. Je vais mettre ma petite purée de panais qui va venir lire ma raviole. C'est à la mer. Qu'est-ce que j'aimerais que vous soyez à ma place ? Et quand je goûte tout ça, c'est vraiment onctueux. Il y a du goût, il y a de la complexité. Il y a du goût et de l'amour. Il y a tout ce que j'aime. Ça promet. Là, je vais faire la pâte à la main comme la maman italienne. La raviole, c'est vraiment l'élément principal de mon assiette. Il ne faut vraiment pas que je me loupe. La pâte, c'est le seul élément de ma recette qui n'est pas iodée. Du coup, il va falloir que je la fasse très fine pour pas qu'elle prenne trop le pince sur mes préparations. Ah, chef ! Alors, donc, il y aura combien de ravioles dans l'assiette ? Trois. Trois petites ravioles. Trois petites ravioles. Ça veut dire qu'en fait, tu ne vas pas voir beaucoup d'appareils à l'intérieur. Oui. Alors, attention à trouver la bonne proportion de la raviole pour que tu n'aies pas que de la pâte. N'oublie pas que la thématique, c'est le fruit de mer. Allez, reste concentré. Vas-y, tape dedans, Pascal. Oui, chef ! Il faut que tu gagnes cette épreuve. Oui, chef ! Alors, est-ce que je fais une grosse ou pas ? Au début, j'ai vraiment l'idée de faire trois petites ravioles. Mais le thème, ce n'est pas les ravioles, c'est les coquillages. Donc, du coup, j'essaie de faire une seule raviole. Comme ça, on a plus l'opportunité de mettre plus de farce à l'intérieur. Ah, chef ! Que vous en pensez ? Moi, c'est pas mal, là. C'est bien. Ce qui est important, c'est de bien tenir les bords. Que ce soit bien, bien, bien soudé. Tu as une bonne farce de coquillage à l'intérieur. Là, on va sentir le coquillage. Et ne traîne pas la cuire quand même ? J'ai la cuire directement dans le bouillon. Dans le bouillon ? Ah, d'accord, oui, c'est bien. Ça va donner le goût du bouillon de coquillage, c'est ça ? Exactement, chef. Il a vraiment pensé à tout, Pascal. Cuire cette raviole dans le bouillon des coquillages, ça va renforcer le gouillaudé de son plat. Bien joué. Là, j'ai une cuisson vraiment adentée, deux minutes. Franchement, je reste devant mon feu, je ne bouge pas. Je suis vraiment au petit soin pour ma raviole. Je la retire et je touche la pâte. Elle est bien adentée, elle est superbe. Je suis vraiment content de ma pâte. J'essaie de dresser dans une assiette bleue pour faire un rappel à la mer. Aujourd'hui, on va vraiment être là sur les bords de la mer. Voilà, quand on va ramasser les coquillages. Je suis vraiment content. C'est fin, c'est épuré. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, j'y crois, la victoire. Avec deux propositions autour des coquillages, je suis sûr que Dominique Crenne va être conquise. Allez, allez, Pascal. Allez, tu ne lâches pas l'affaire. Allez. On va vous faire boire la tasse pour vous le dire. Hein, Seb ? Oui, chef. Bam ! Qu'est-ce que tu leur dis en face ? Qu'est-ce que tu leur dis, Seb ? Elle est chez nous, la victoire aujourd'hui. Voilà ! Et il t'impressionne, hein ? T'es impressionné, hein ? Elle est pour moi, cette épreuve aujourd'hui. Elle est pour moi. Épreuve du place choc. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis content d'avoir passé à ce beau message qui me touche. Là, on est dans le vif de la compétition. On a assez souri maintenant. On pense à la victoire. Sur la première épreuve, j'ai brisé le silence. Là, sur cette deuxième épreuve, je suis libéré et je vais faire entendre ma nouvelle voix. C'est un nouveau Sébastien. Je suis plus que jamais motivé pour en découdre, quoi. Bonjour, chef. Ça va ? Très, très bien. Très, très bien. Bon, alors ? Alors aujourd'hui, on part sur la Saint-Jacques. OK. La Saint-Jacques, ça peut paraître très simple, très discret, un peu comme moi, au final. Et aujourd'hui, j'ai envie que cette Saint-Jacques, elle soit très puissante, très goûtue, avec beaucoup de relief. Saint-Jacques cru, hein ? Saint-Jacques cru, oui. Un peu comme un Carpaccio, un feuille à feuille avec des navets en vinaigrette. Ce petit côté un peu amertume. Des navets, ça peut bien marcher avec la Saint-Jacques qui est quand même assez douce. Ouais. Je vais faire aussi, moi, je détox, pommes sans réfugiés, céleri, herbes. OK. Et ensuite, je vais faire un condiment qui va être en dessous de cette Saint-Jacques avec du céleri, des sommités de chouffleurs, un peu de coriandre, un peu de ciboulette, un peu de l'hivèche. J'ajoute également le corail légèrement fumé. Il faut qu'il y ait plein de goût. OK, super. Moi, j'en plais bien. C'est une belle recette. Moi, je pense que ça peut être très sympa. La Saint-Jacques crue est quelque chose de très raffiné, légèrement sucré. Donc, choix judicieux. Ceci étant, il faut faire attention parce que la Saint-Jacques, c'est très, très subtil, surtout accrue. Tu vois, tu es parti sur des trucs assez pêchus, assez marqués. Il faut quand même qu'on retrouve la Saint-Jacques. Donc, c'est condimenté avec parcimonie. Tu ne m'en mets pas trop pour ne pas tuer la Saint-Jacques. Il faut qu'on ait quand même du relief. L'acteur principal du plat, c'est la Saint-Jacques. Exactement. Allez, allez, on y va. Oui, chef. Je réfléchis, du coup, aux remarques du chef. Il faut que je fasse attention que la Saint-Jacques, elle soit présente. Du coup, je décide de faire une sauce avec les barbes de Saint-Jacques pour vraiment corser ce goût de cette sauce. Il faut qu'elle pue la Saint-Jacques. Donc, je commence par ouvrir mes coquilles. Et ensuite, je vais limonnes. Je les passe sous un fin filet de frais pour enlever tout ce qui est impureté. Il ne faut surtout pas qu'il y a de grains de sable pour avoir quelque chose de bien, bien propre. À côté, je fais suer une garniture aromatique composée de gingembre, de fenouil, d'oignon. On va mettre un peu d'eau. Ça sent déjà super bon. Je fais sauter ces barbes de Saint-Jacques avec cette garniture aromatique. Du vin blanc. Et ça, on va le faire cuire tout doucement. Je laisse cuire un peu comme un fumé de poisson. Et ce fumé de barbe, ensuite, je vais le filtrer. Je viens le réduire. Là, ça, ça va un petit peu salé. Je vais la monter légèrement d'or. Mais elle est très, très bonne. Et finalement, c'est mon jus détox, de la pomme, du céleri et du citron centrifugé pour en faire une sauce magique avec un peu d'acidité, du relief à du bonheur. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? J'allais rassembler les deux. Non. Une sauce, c'est quoi ? C'est un parfum. C'est un parfum. Est-ce que tu crois que tu construis un parfum comme ça ? Je sais même pas. Non, ça, tu y vas. Tu vas au compte-gouttes et tu m'harmonises le truc. Oui, chef. Si tu mets tout et que c'est merdique, tu fais comment pour équifier ? Je suis démarre au chef. Allez, vas-y, vas-y. J'ai compris. Fais-moi une sauce de folie. Je suis d'accord avec le chef Diehl. Il faut que je mette beaucoup d'attention à la réalisation de cette sauce. Donc j'incorpore au fur et à mesure le jus détox. Mais toi, tu le sens. C'est très puissant. Ouais, c'est très puissant. Non, non, c'est pas mal. On a du goût. C'est bien. Cette sauce est à la fois iodée avec les barbes de Saint-Jacques, mais aussi fraîche et acide avec son jus détox qu'il a incorporé. Elle est parfaite. Maintenant, elle est puissante. Il ne faut pas que ça prenne le pas sur la Saint-Jacques. Ta sauce, il faut qu'elle soit très subtile. Donc tu vas avec parcimonie. Et Carpaccio, ne traîne pas trop non plus. Allez, vas-y. Donne tout, donne tout. Oui, chef. Je vais rouler mes Saint-Jacques dans de l'aluminium. Je vais les placer un peu au congélateur pour qu'ils prennent un peu en fermeté. Ça, c'est une petite astuce. Ce rouleau, je le place au congélateur pour que ça durcisse un petit peu comme ça. Quand on va découper, on va avoir quelque chose de très très nette. Des belles rondelles. Je prends le parti de la tailler assez épaisse. Il ne faut pas que la Saint-Jacques elle s'oublie aujourd'hui. Il faut qu'elle soit quand même très présente, qu'elle soit la star de cette assiette. Je pense que j'ai évolué dans le concours parce qu'au début de Top Chef, si j'étais parti sur un Carpaccio, je serais peut-être parti sur un assaisonnement beaucoup plus classique. Et là, aujourd'hui, moi, cette noix de Saint-Jacques, j'ai envie de la sortir de sa zone de confort, de la faire voyager un petit peu. Sébastien s'est vraiment lâché sur cette épreuve avec des préparations et des saveurs percutantes. Si l'équilibre est parfait, ça peut faire un grand plan. Allez, Séb, structure ton assiette. On a tout. Fais-moi un dressage intelligent. OK ? OK, j'ai compris. Allez. Cette assiette, le but, c'est de perturber, de déstabiliser parce qu'au visuel, c'est une assiette qui paraît très minimaliste, très simple. Mais au goût, c'est une explosion diode en bouche. Je suis à la plage. Je suis à 800. Je suis au paradis. C'est un peu un travail d'orfèvre. Il ne faut pas se louper. Allez, attention. Une minute pour convaincre Dominique Crène. Allez, c'est bon. Allez, on se qualifie directement. Maintenant, c'est fusée de la victoire jusqu'au bout. Il y a deux places qualificatives pour la semaine prochaine. Dans Top Chef, je vois mon évolution. Je suis en train de me découvrir aussi quitte à me mettre en danger. J'y vais, quoi. Je suis là pour m'exprimer personnellement et je m'exprime personnellement. Je vois que c'est encore le sprint du côté de Pascal. Attention, 15 secondes. Pour moi, elle est pour moi, cette assiette. T'as rien oublié. La glace, les éléments. 10 secondes. Putain. Allez, ça se termine dans 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Allez, preuve. Aïe, 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 aïe. On lève les mains. T'es content ? Ah oui, c'est bon. Tout est bon. Pour moi, c'est assez qu'elle va séduire la chef Dominique Crène et ça va être une assiette gagnante. Dominique Crène va maintenant déguster les 4 assiettes de coquillage. A l'issue de la dégustation, elle désignera les 2 assiettes qu'elle a préférées. 2 candidats seront qualifiés pour la prochaine semaine de compétition et 2 autres s'affronteront en dernière chance. Allez, 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 allez. Chef, on commence la dégustation. Voici Pascal. Allez, mon petit Pascalou. Bonjour, chef. Bonjour. Voici ma petite balade au bord de la mer. Je suis dans la dégustation. J'ai le cœur, il fait boum, 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 vraiment à fond. C'est impressionnant quand même. Moi, j'ai 21 ans et là, j'apporte et je fais déguster mes assiettes. Une chef 3 étoiles, c'est waouh. Alors, j'ai voulu représenter mes étés quand je vais chez ma tante en Bretagne. Vous êtes d'où en Bretagne ? Brest. Mais quelle vie, ça ! Regarde, regarde, mais t'as pas le droit de faire ça. Il est de Brest. Lui, il est pêcheur, chasseur, tatati, tatata. Il a le droit d'avoir la famille à Brest. Regarde, regarde, écoutez, écoutez. Et en fait, je vous ai représenté une petite promenade en Bretagne. Oui. Voilà, j'ai essayé de retranscrire le rocher grâce à la raviole. Et à côté, il y a cette Saint-Jacques pour commencer le repas. Ce premier côté iodé à la bouche, quelque chose de très délicat. Voilà. Première réaction sur le visuel, Dominique. Moi, ce que j'aime, c'est les couleurs. J'aime beaucoup les fleurs. C'est la nature. Je ressens cette balade. Je vais voyager en Bretagne où j'ai passé les premiers 20 ans de ma vie. Visuellement, c'est magnifique. Merci beaucoup, chef. Voilà. C'est bien. Donc, je vous laisse déguster d'abord la coquille Saint-Jacques et après le plat. Bonne cuisson, délicieux, c'est pas trop cuit. Ça, c'est la simplicité. Mais simplicité, c'est le plus difficile. Donc, c'est très bien. Merci, chef. Voilà, c'est ça. Regarde si c'est bon, la sauce. Cette sauce, elle est légère. Elle est pas trop crémeuse et pas trop lourde. Je sens la Bretagne, j'adore. Alors, chef ? La raviole, j'adore la farce. Moi, je trouve qu'elle est délicieuse. Elle est un tout un peu trop grande pour moi. Mais autrement, on sent la mer. Je sens tout. Les coquillages. C'est comme un bon vin. Ça reste. Je goûte, là. Je continue à goûter. C'est super intéressant parce que vous m'avez donné une coquille Saint-Jacques. Simple. Il y a quelque chose de complexe. Et maintenant, vous m'envoyez quelque part. Je voyage quelque part. Donc, ce plat, c'est délicieux. Merci, chef. Allez, on se retrouve en quart. Allez, ciao. Merci pour le voyage. Bravo. Merci beaucoup, chef. De rien. Avec plaisir. Avec plaisir. On est comme ça, les blonds. On est généreux. On passe à la dégustation suivante. Merci beaucoup, chef. Merci, Pascal. Bien, Pascal. C'est bien, Pascal. Bravo. Oh, les chiens. Non, ma tante, t'habitons à Brest. Et chaque été, je vais là-bas ramasser les coquillages avec elle. T'occupes, ils ont les boules. Du coup, maintenant, je suis breton, je suis de Brest. Voilà. Bonjour les bretons. Nouvel habitant arrive. Allez, c'est pour toi. Allez, on y va. Tu parles breton, qu'un père Gézenek. C'est ça, qu'un père Gézenek. C'est une cousine de l'autre, Allez, c'est bon. On poursuit la dégustation de coquillages avec Lilian. Attention, attention. Lilian. Allez. Bonjour, chef. Bonjour, Lilian, ça va ? Un peu intimidé. Mais non. Si, je suis un grand timide. Avant la dégustation, j'ai hâte de savoir ce qu'elle en pense. Est-ce que mes associations, ça va le faire ? Je pense que c'est quelque chose de réconfortant. qui va rester très gourmand. Je suis plutôt confiant. Alors moi, je vous ai fait une balade entre la Normandie et la Bretagne parce que je fais un double hommage aujourd'hui. Le premier, c'est pour mon père qui habite en Normandie. Et le deuxième, il est pour vous par rapport à vos origines. Déjà, c'est gentil. Merci. Là, on ne dit rien. Là, on laisse. Il ne raconte pas qu'il est de reste. Il ne essaie pas de l'endormir. Arrêtez. Première réaction, visuellement. Belle assiette. C'est simple, mais vous me faites voyager. J'ai l'impression d'être à la plage. Ah, ça va plutôt pas mal. Ça, ça me plaît beaucoup. C'est une tuile, j'ai l'impression que c'est très pensé. C'est un petit peu un trompe-l'œil. Oui, c'est le but un peu de faire la coquille. Et à côté ? Coquillage, les ribots, un petit peu de citron pour amener un peu de vivacité. Et c'est un chaud-froid. Il y a la coquille qui va être chaude. Ça va glacer. Voilà, super. Allez, on existe. Ça, c'est une porte. Entrez. C'est cassant. Peut-être que la tuite n'est pas assez séchée. J'aurais voulu un peu plus de texture. Mais, super bonne idée. Elle est peut-être plus croustillante. Waouh ! Délicieux. J'adore l'acidité. Généralement, le lait ribot, ça peut être un petit peu lourd. Et là, c'est super léger. Ce que vous avez fait, c'est génial. Ah ! Alors, chef. La coquille Saint-Jacques est cuite parfaitement. J'avais un tout petit peu peur au début parce que j'avais peur que ça allait clasher. Le lait ribot et ça. Beaucoup d'acidité. J'ai l'impression que c'est ma grand-mère qui a fait ce plat. Ah ! C'est la grand-mère de Dominique qui a fait ce plat. J'adore les goûts. La seule chose... C'est la tuile. C'est la tuile. Ça casse un petit peu le plat. Et c'est dommage. Eh, ouais, c'est dommage. Si la tuile avait cassé sans souci, c'était carton plat. Si la tuile avait cassé, j'aurais dit magnifique. D'accord. J'ai dit bravo. J'aurais jamais pensé que vous m'avez inspiré. Je vais prendre une de vos idées. Voilà. Merci. C'est cadeau. On te l'offre. C'était pour toi. C'est un très joli compliment. Super. Bravo, Olivier. Merci. On passe à la suite. Au revoir. Bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo. Putain de tuile, quoi. Troisième dégustation, chef, avec Sébastien. Allez, Seb. Le smile, comme d'hab. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour, Sébastien. Enchanté. Moi, je pense que cette assiette, elle va séduire la chef Dominique Crenn parce que cette sauce, elle est très bonne. Mais le but de l'épreuve aujourd'hui, c'est que ça goûte la Saint-Jacques. Et est-ce que ça goûte assez la Saint-Jacques ? On verra. Chef, aujourd'hui, je vous ai préparé une Saint-Jacques un peu comme un Carpaccio avec plein de saveurs. Moi, j'adore les Saint-Jacques crus. C'est un produit qui est tellement délicat. Généralement, avec un tout petit peu de citron. Et de fleurs de sel. C'est délicieux. C'est trop bon. Donc, j'apprécie que vous avez fait un petit Carpaccio. Eh, voilà. J'adore les couleurs. C'est comme une peinture, en fait. Pour moi, c'est une assiette étonnante parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est assez excitant. Eh, t'es trop cool. Allez, on passe la dégustation. Allez, on y va. Waouh ! Ah, waouh ! La sauce est délicieuse. Waouh ! La sauce est délicieuse. L'acidité, une bonne balance. Bon. Maintenant, je vais goûter. Eh oui, ça commence bien, mais c'est pas tout. On est pas mal, hein ? En général, quand on part au galop, on finit au trop, alors il faut faire attention. C'est un petit peu une sauce à verde. Je reviens du Mexique, je sens un petit peu ce genre de douceur, mais aussi un petit peu... tiens piment. Les Bretons au Mexique, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Honnêtement, c'est un beau plat. Mais le problème que j'ai un tout petit peu, c'est que je sens pas la coquille Saint-Jacques. Tu vois, galop, on passe au trop, là. Je sens beaucoup la sauce, le condiment qu'il y a en dessous, mais j'ai l'impression que peut-être la coquille Saint-Jacques est peut-être perdue. Ouais, 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 on perd la Saint-Jacques. J'aime bien le contraste entre le croustillant et la coquille Saint-Jacques. Ça, c'est délicieux. Mais je veux plus de coquille Saint-Jacques. Je veux la sentir, je veux la déguster. Peut-être que vous avez mis trop... Il y a peut-être trop de... de garniture. On dit en anglais, laissez-mort. C'est le produit dans l'assiette et puis aux alentours, à côté, vous mettez un tout petit peu pour que ça élève. Mais autrement, c'est... J'adore la sauce, bravo. Bonne idée. Super. Merci Sébastien. On passe à la dégustation suivante. Bon, c'est pas mal. Et pour terminer cette dégustation, voici Louise de la Brigade Rouge. Bonjour chef. Bonjour Louise. Je pense que le point fort de cette assiette, c'est la façon dont j'ai traité le couteau. Parce que je l'ai vraiment respecté, je pense que je l'ai vraiment sublimé et accompagné avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que le plat ne soit pas équilibré. C'est que la sauce soit trop forte, que le couteau disparaisse. Donc, je sais pas. C'est un carpaccio de couteau avec un riz au lait, au riz soufflé et aux palourdes. Moi, je suis d'origine portugaise. Je vis au Portugal. Des coquillages, j'ai l'habitude d'en manger tout le temps. Principalement, on le mange sous forme de arroz de marisco. Donc, c'est un riz au coquillage et aux fruits de mer. Donc, j'ai voulu le réinterpréter en fait aujourd'hui et faire honneur à mes origines et à ma culture. On sent la sincérité quand même. Visuellement, cette assiette, est élégante. Il y a une beauté, une simplicité, mais on voit, il y a une petite complexité dedans. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve ça très bien. J'adore. Vous avez également une petite bisque des tris. C'est assez puissant, donc c'est vraiment à votre guise. On a vraiment la délicatesse du riz et des couteaux et la sauce qui va venir donner un coup de fouet. Beaucoup de vivacité. C'est délicieux. Je goûte la mer. Vraiment, je goûte la mer. Mais ça a un goût puissant, ouais. Super puissant. Maintenant que je l'ai goûté, je vais goûter ça avec les couteaux. Les couteaux, quand même, c'est délicat. C'est... On va voir. Il faut la mettre dans le plat, mais il faut vraiment la mettre sur le côté et venir vraiment que par touche. Ouais, ça, 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 c'était très puissante. Alors. C'est génial. Les couteaux avec cette sauce, c'est superbe. Une balance qui est magnifique. Ah, yes ! Le riz, un petit peu épicé, mais pas fort épicé, mais il y a beaucoup de goût. Il y a beaucoup de goût dans ce plat. Bravo. Merci, chef. Parfait. Merci, Louise. Super. Thank you. Chef, j'ai l'impression que vous avez été bluffée par le niveau de cette épreuve. Il va falloir choisir vos deux assiettes préférées. Ça va pas être simple, hein ? Non, ça va pas être simple. Bonne réflexion. Il faut choisir les deux meilleures. Il est temps pour Dominique Rennes de désigner les deux plats de coquillage qu'elle préfère. Les candidats qui les auront réalisés seront qualifiés pour la prochaine semaine de concours. Les deux autres s'affronteront dans une dernière chance. Chef, on passe au verdict. Pour commencer, bilan général, j'ai l'impression que vous avez été bluffée. Oui, j'étais bluffée. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est leur créativité, leurs histoires, des goûts différents, des voyages. Je suis allée au Portugal, je suis allée en Bretagne. Super voyage. Il y a du niveau, il est élevé ? Le niveau, très élevé. Très élevé. Ça promet, effectivement, pour la suite de la compétition. Mais il faut une hiérarchie. Dans cette épreuve, il faut deux gagnants. La première place qualificative, elle est pour qui ? Superplexe, je croise les doigts. Ça peut fonctionner pour moi, vraiment. Après ma dégustation, qui était vraiment super bien, j'espère vraiment un coup de cœur, c'est ce que j'aimerais. Un coup de cœur. Je ne sais pas trop où me placer. Je pense que j'ai des chances d'avoir la deuxième place, mais ce n'est pas sûr. Je pense qu'elle est très positive, ma dégustation. Normalement, ça doit passer. Louise. Oh, c'est toi ! Je veux l'aide d'un rose, elle n'entend pas, elle ne comprend pas, en fait. Et du coup, je suis toute seule en train d'expliquer. J'ai un putain, c'est moi ! Et là, on est trop content. Franchement, là, c'est incroyable. On partage un moment de bonheur avec Hélène Darose. C'est génial. Ouf ! Ça sauce. Oui. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. C'était iodé, c'était l'océan, c'était les petits couteaux avec la sauce, c'était une explosion. Elle m'a fait voyager loin dans l'océan. Je ne sais pas où j'étais, mais je me suis sentie vraiment une pureté du voyage. C'était magnifique. Je crois que c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Et ma candidate tellement impressionnée par cette chef qui obtient un coup de cœur de cette grande chef, je crois que c'est le plus beau jour de notre vie à toutes les deux. C'est parfait. Louise qualifiée pour la semaine prochaine. Il reste une deuxième place qualificative. Moi, j'y crois toujours. Je suis comme ça, je suis tendu, mon cœur fait boom, boom, boom. Je me dis que si ça passe pas, j'ai directement en dernière chance. Je suis très stressé parce que je ne sais vraiment pas. Je ne veux pas aller en dernière chance. Deuxième assiette qualifiée. Magnifique, Pascal. Oui, je crie, je suis super content. Avec mon chef, on fait un petit high five. Gros soulagement pour moi. Tu sais quoi, qualifié, qualifié pour la 14e semaine de Top Chef. Voilà le petit Minot. Moi, il est là. Je rejoins Mickaël. Les Bleus, ils sont encore présents. Que demander le mieux. Ah, mais c'est bien. Il m'a envoyé quelque part aussi qui était magnifique, sa sauce. La pureté de la coquille Saint-Jacques avec le petit jus, superbe. Avec ce raviol et cette petite farce, c'était absolument magnifique. La tradition avec de l'innovation dans l'assiette, c'est assez incroyable. Eh bien, c'est bien, mon garçon. Bravo. Le petit jeune, hein. Punaise. Merci. Il nous reste à vous remercier mille fois, chère Dominique Krenn, d'être venue dans Top Chef. C'est toujours un événement. Je crois que vous ne regrettez pas le voyage. Non. Non, superbe. Bon retour en Californie. Bon retour à San Francisco. Merci de m'avoir accueillie ici. Vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup, chère Sainte. Merci. Au revoir, Sainte. Lilian, Sébastien, vous allez participer à l'épreuve de la dernière chance. Vous avez une heure. Le thème, la poire, que le meilleur gagne. 3, 2, 1, allez-y. Lilian et Sébastien ont donc une heure pour sublimer la poire. A l'issue de ce face-à-face, l'un d'eux quittera définitivement le concours. L'autre rejoindra Louise, Arnaud, Pascal et Mickaël pour la prochaine semaine de concours. C'est une grosse épreuve qu'on a aujourd'hui. Les poires, c'est un gros sujet. Il ne faut pas chier d'être en face-seb, mais c'est la vie, c'est comme ça. On a un bel équipe de la marrante, mais il y en a un qui part. Allez. Eh, vas-y mon chou. Allez, on y va à fond. Aujourd'hui, on fait deux assiettes de folie. On prend du plaisir, Loulou. Mais je ne vais pas te laisser gagner, Lilian. Désolé, mon Seb, mais moi, je suis le dernier violet. Alors, je ne peux pas partir. Comme moi. Voilà, j'ai un mental fort, guerrier. J'ai vraiment envie de faire une grande assiette. Je pars sur un dessert. J'ai envie de les amener à la montagne. Je vais partir sur un classique, la poire au vin rouge, mais je vais un peu la twister en amenant des épices qu'on n'a pas l'habitude avec. Et je vais récupérer le vin de la cuisson pour faire aussi un glaçage qui va rendre l'ensemble très, très brillant. Je vais faire un glace à côté à la fève tonka. Elle va apporter beaucoup de gourmandise. Je vais faire des tuiles que je vais faire en forme de poire et une petite crème fouettée avec un peu de mascarpone et du poivre. Je vais essayer de rester très gourmand et une présentation laser. La difficulté sur cette assiette, c'est vraiment la cuisson de la poire. Parce que si elle n'est pas bien cuite, retour à la maison. Pour la poire au vin, je vais prendre des poires que je vais mettre à pocher avec du vin rouge, des épices, de la cannelle, du poivre long. Là, je mets de la badière. Je veux vraiment rester sur ce côté vin chaud à la montagne. Alors, tac. Quelques kumquats. Je mets du kumquats pour rappeler l'orange comme un classique vin chaud. Le kumquats, c'est super bon. Tu as du sucre, tu as de l'acide, de l'amertume. Quelque chose de génial. Je vais récupérer le vin de la cuisson pour faire un glaçage qui va rendre l'ensemble très, très brillant. Je prends une partie de ma cuisson des poires que je lis avec un petit peu de fécule de maïs pour épaissir cette préparation. Je mets mes poires dedans pour les lustrer et ensuite, je les débarrasse pour qu'elles soient prêtes pour le dressage. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de partir. J'ai envie d'aller un peu plus loin encore. Ces 13 semaines de concours, ça m'a appris. Je pouvais encore me débrouiller que j'avais peut-être encore un avenir dans la cuisine. Top Chef, de toute façon, c'est un vrai pari pour moi parce que j'ai décidé qu'en faisant Top Chef, si j'allais jusqu'en quart de finale, j'arrêtais mon métier actuel directeur d'un hypermarché et que je revenais dans le game de l'hôtellerie-restauration. Plus on avance dans le concours, plus tu te dis que c'est réellement ton destin. Les quart de finale, ça se rapproche et il ne faut vraiment pas que je parte. J'espère que tu n'es pas superstitieux, Seb, parce que là, on est en semaine 13. Je suis peut-être une bonne poire, mais je ne vais pas te laisser gagner. Tu sais pourquoi ? Parce que je suis une tempête ! J'adore. Là, aujourd'hui, il faut que je sois meilleur que Lilian. Je suis un très bon cuisinier. Il va falloir tout donner parce qu'Alinia, il ne me fera pas de cadeaux. Là, aujourd'hui, c'est moi ou Lilian et ça sera moi. J'ai envie d'en découvrir. J'y crois et j'y vais à fond. Allez, Sébastien. La poire, ça m'inspire. C'est un fruit du verger que j'aime beaucoup, un peu comme la pomme. Allez, à fond. Je vais partir sur un dessert avec une poire pochée bien rôtie, bien caramélisée. Avec un petit crumble autour des baies de poivre de Sichuan. J'ai envie de mettre un fromage en intérieur à base de faiscelle. Ça va vraiment apporter ce côté lactique, très acide. Je vais faire aussi une sauce en beurre de poire bien caramélisée. Ça va apporter une légère note d'acidité et un peu de corps aussi. Et ensuite, je vais faire comme un petit cul avec un peu de vinaigre. Je fais un dessert qui paraît très simple, mais qui, dans les goûts, ne va pas être simple. On va tout de suite faire le sirop de pochage. Là, dans ce sirop, il y a de l'eau, du sucre et de l'estragon. Je sais que l'estragon poire, ça marche. Parce que cet estragon, ça va apporter aussi de la fraîcheur sans l'anesthésier, ce goût de poire. Ça va avoir des petites notes florales. Ça va être top. Viens les faire pocher. Le sirop, il est très, très bon, le sirop. Ça, peut-être, on va les débarrasser. Quand mes poires sont correctement pochées, dans une poêle avec un petit peu de sucre, je viens les caraméliser. Là, je veux juste d'un seul côté une belle caramélisation. J'ai mis très peu de sucre. Une belle poire pochée, comme ça, c'est magnifique. Ensuite, je réalise la sauce. Je récupère bien toutes mes parures, même mes peaux. On fait de la cuisine, on utilise tous les éléments. Hop. Là, je vais faire bien caraméliser ces morceaux de poire, comme un jus de viande, en fait. Et au lieu de mouiller ce jus avec de l'eau, je centrifuge des poires et je vais le mouiller avec un jus de poire. Comme ça, je reste dans les poires. Poire, 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 poire. Je vais rectifier l'assaisonnement avec un peu de vinaigre blanc et je vais récupérer mon sirop de pochage à l'estragon pour avoir quelques notes aussi florales dans ce jus. Je pense qu'on tient le juste au milieu. Cette sauce, c'est vraiment la ligne directrice de cette assiette. C'est la colonne vertébrale. Elle doit être parfaite. J'ai goûté un peu tous les éléments. C'est bon, maintenant, il va falloir que je sois intelligent sur mon dressage. Là, je fais un dressage un peu plus simple, brut. Au visuel, on va avoir l'impression d'une poire avec peut-être une sauce caramel, quelque chose de très, très simple, pas de prise de risque. Et en goût, en fait, cette sauce, elle va se révéler très acide. Du coup, apporter une autre dimension à cette poire. Le but, c'est de perturber, de déstabiliser. Il faut qu'il y ait de la surprise. Clac ! Quand on se dise quand on mange assez, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est ça aussi que m'a appris Top Chef, c'est de sortir des sentiers battus et je commence à m'affirmer. Je ne suis pas arrivé là pour partir, j'ai fait le plus dur, je pense. Là, on est aux portes des quartes de finale et c'est pour moi les quartes de finale. J'ai envie qu'on retienne de moi, que je peux surprendre aussi et que je peux faire plein de choses. Aujourd'hui, il y a vraiment un changement. J'ai réussi à trouver le déclic et là, je n'ai pas envie de prendre la porte, j'ai envie de rester dans Top Chef et j'ai encore beaucoup de choses à montrer. Allez, c'est la fin de cette dernière chance, dernière minute ! C'est la dernière minute, j'espère que ce ne sera pas ma dernière assiette dans le concours. Je n'ai pas envie de partir, je donne tout maintenant. Le but, c'est de faire quelque chose d'élégant. Je sais que les gouts sont là. J'espère que ce sera bien équilibré. 3, 2, 1, Top ! Fin de dernière chance, c'est terminé. Allez, vous pouvez quitter les cuisines tous les deux. Dégustation à l'aveugle des chefs. Les 4 chefs vont maintenant passer à la dégustation. Paul Perret et Glenn Vielle risquent d'éliminer sans le savoir un candidat de leur brigade. Deux assiettes face à face dans cette dernière chance. Voici la première. Juste une poire. Allez, j'y crois à fond. Là, aujourd'hui, j'ai osé. J'ai fait ce visuel au final très brut. Ça a assumé. Le thème, c'est la poire. Il y a la poire et il y a la surprise derrière. J'espère que ça va payer. Première réaction, Philippe Etchebest. C'est juste une poire, effectivement. J'aime beaucoup quand on a une thématique et qu'on retrouve le produit. Ça me plaît bien. Philippe Etchebest, c'est du Yéblen Vielle. C'est très joli, très lisible. Il y a de la brillance, de la coloration des sucres, une sauce. Bien. OK, il y a des choses. Hélène ? Oui, très gourmand. Une promesse de jeu sur les textures. Sans doute un peu de caramel. Peut-être à côté, je ne sais pas, on va voir. Je pense qu'on pourrait se régaler. C'est cool. J'espère que ça serait très bon. Une modification très simple, verser la sauce et déguster. J'ai entendu de très jolies choses sur le visuel. Est-ce que c'est pareil en dégustation, Philippe ? Je suis très surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi ? Je m'attendais à quelque chose d'un peu rond, d'un peu rassurant, d'un peu... Peut-être un peu attendu, finalement. C'est très percutant. Le but, c'était de surprendre. Ce n'était pas juste de faire une poire pochée. Une espèce de caramel à côté qui est assez fort en vinaigre, très vif. C'est presque au début un peu perturbant, à la première bouchée. J'ai dit « Waouh ! » On est vraiment dans des contrastes très marqués avec des différences gustatives pour une dernière chance. C'est quand même assez culotté. Il y a le sourire, Philippe Etubeste. Je rejoins, une fois n'est pas coutume, Philippe, dans sa dégustation. Et je trouve qu'il y a une prise de risque qui est très intéressante à l'opposé d'une présentation qui était très élégante. On a une espèce de violence inattendue. D'accord. Et franchement, c'est un beau dessert. J'aime beaucoup. Glenn ? Oui ? C'est assez marrant qu'on ne s'y attend pas. C'est l'espèce de gifle qui reviendrait de la gauche alors qu'on regarde à droite. Carrément. Qu'est-ce qui apporte cette gifle ? C'est cette petite sauce. Visuellement, on pense que c'est un caramel. Finalement, elle est très vive. C'est finalement ça qui ramène le pep. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt sympathique. C'est cool de les déstabiliser. Des chefs surpris. Hélène ? Je suis un peu déçue, moi, sur la caramélisation parce que c'est vrai qu'on a la couleur, c'est vrai qu'on a la brillance, mais il me manque le craquant du caramel et un peu la gourmandise du caramel. Mais surprenant, surprenant. J'aurais peut-être pu bosser la caramélisation un peu plus. J'espère que cette assiette, elle va me qualifier, mais si je sors, je sens la tête haute et je suis très content. Voici maintenant poire, vin rouge et épices. Avec cette assiette, les chefs, je les emmène avec moi à la montagne. Le but, c'est vraiment de leur amener beaucoup de gourmandise. J'ai vraiment essayé de sortir un très bon dessert. Après, est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas. C'est joli. Il y a une gourmandise sur la poire, il y a un petit vin, il y a une petite crème à côté, il va y avoir du croustillant, il va y avoir du chaud, du froid. Ça va balancer, je pense. Ça commence bien, ça me fait vraiment plaisir. On est sur quelque chose de très beau, effectivement, une espèce de poire comme ça, un ombre, avec un effet sur la petite tuile qui est là. Franchement, c'est très, très bien fait. Alors, c'est tellement beau, mais vraiment, c'est tellement beau, je regrette presque les petits traits qu'il y a à côté. C'est vraiment d'être pinailleur, de reprocher ça. Écoute, 13ème semaine, 13ème semaine. Il y a plein de parfums qui se dégagent, de vins chauds, de réconforts. Il ne me tarde qu'une chose, c'est d'aller piocher. Je trouve ça simple, mais percutant. Sur le visu, ils sont super contents. Maintenant, j'espère que dans les goûts, je vais être bien. Alors, est-ce qu'on est sur la même note à la dégustation ? Je suis stressé, vas-y manger et dites-moi que c'est bon. Hélène ? C'est un très joli dessert. Moi, ce qui me plaît, c'est son côté réconfortant, ce vin chaud. On joue sur plusieurs températures parce qu'on a une crème glacée, on a la poire pochée, on a le vin chaud. Moi, j'adore. Paul, très, très belle promesse visuelle. Il manque un petit peu de gourmandise. Le double effet crème sur crème n'était peut-être pas nécessaire. C'est peut-être le seul reproche que je peux faire. C'est juste ça, c'est une question d'équilibre. C'est vraiment une question de sucrosité, d'équilibre, de pissons. Il manque un peu plus de gourmandise en effet par le sucre, mais sincèrement, ça peut vite devenir un très, très, très beau dessert. C'est pas mal. Philippe Etchebest, elle vous plaît cette assiette ? Un très beau dessert avec la glace fève de Tonka qui amène un épice qui complète bien cette poire au vin. Ce glaçage de sucre qui est super, qui est d'une brillance incroyable. Moi, je salue le travail, l'idée, elle est superbe. Franchement, on va faire tout ça en une heure, c'est un challenge énorme. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a énormément de travail avec quand même une très belle précision. En étant très honnête, je ne suis pas sûre de pouvoir sortir une assiette comme ça aujourd'hui en une heure de temps. Il ne faut pas rêver. Je joue ma place dans Top Chef aujourd'hui et je ne sais pas si j'étais assez bon, on verra. Bon, à l'évidence, c'est une dernière chance de très, très haut de volée. Il va pourtant falloir éliminer une assiette. Bonne réflexion. Place au verdict. Les chefs se sont mis d'accord et vont devoir faire part de leur décision. Alors, qui de Lilian ou de Sébastien va quitter le concours ? Lilian, Sébastien, vous avez tous les deux réalisé une dernière chance absolument remarquable. N'est-ce pas, Paul Perret ? Oui, vraiment une dernière chance exceptionnelle. C'est pour moi la meilleure dernière chance de la saison. On sent les survivors, les gens qui ne veulent pas partir, qui ne méritent pas de partir. Moi, je vous dirais franchement, j'espère qu'en tout cas, la personne qui partira sur cette assiette exceptionnelle aura beaucoup de fierté c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Mais les règles du concours sont absolues. Il y a malgré tout une élimination ce soir. Hélène, je vais vous demander de nous dire quelle assiette n'est pas retenue. Devant les chefs, ton cœur, il s'emballe, il s'emballe. Je suis hyper stressé. J'ai juste hâte de ce que dise le résultat. Très stressé. On se pose beaucoup de questions. On se refait le film dix fois. Je suis là et délivrez-moi. C'est l'assiette. C'est l'assiette. Poire, vin, épicin. C'est Lilian qui a fait cette très belle assiette. Sébastien, vous êtes dans le top 5 qualifié pour la semaine prochaine. Bravo. Lilian, c'est terminé. Déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est quand même vraiment m'excuser auprès du chef Paul Perret. Parce que je voulais vraiment gagner Top Chef pour moi, bien sûr, mais aussi pour lui. Je suis fier quand même de mon parcours. En faire sixième, je trouve ça exceptionnel. Moi, ça faisait deux ans que je n'avais pas trop cuisiné. À cause du Covid, j'ai arrêté un peu ma passion et la chose pour laquelle je pense que je suis faite. Mais grâce à Top Chef, j'ai remis un petit pied. on va réfléchir à plein de choses pour l'avenir. Mais en tout cas, merci à vous quatre parce que vous m'avez donné plein de conseils. Ce que j'ai appris peut-être sur moi-même, c'est que je veux vraiment aller au bout de mes rêves au final. Je te dirais, il faut presque faire la promesse de revenir dans ce métier parce que je pense que tu as toutes les dispositions pour réussir. Et c'est ce que je te souhaite vraiment de tout cœur parce que tu es quand même un cuisinier exceptionnel. je te souhaite vraiment le meilleur pour ton avenir, c'est sûr. Et si on peut t'aider, on t'aidera. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Je ne vais pas parler trop parce que je suis un peu sous l'émotion de ton départ. C'est assez rare. J'aurais vraiment aimé gagner Top Chef. Le rêve, il aurait été magnifique mais c'est la dure loi de Top Chef. En tout cas, je suis quand même fier de moi-même. La semaine prochaine, les candidats vont se battre comme jamais car à la clé pour quatre d'entre eux, leur place pour les quarts de finale du concours. Allez, 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 je suis comme mon chef Glendjel et Arne Soirzikin. Ils vont d'abord s'affronter dans un des plus grands palaces parisiens chez un chef étoilé gagnant emblématique de la troisième saison de Top Chef, Jean Himbelle. C'est que des beaux souvenirs les tables de Jean. Ils te déroutent tout le temps. Tout le monde sait que c'est plus approuvé. Ils cuisinent hyper bien, le gars. Lui qui, dans sa cuisine, réinvente les grands classiques de l'histoire de la gastronomie française va imposer au candidat de moderniser un plat traditionnel ultra gourmand, le vol au vent. C'est une recette qui a plus de 250 ans et je trouve qu'il y a plein de façons de faire cette recette, soit changer le visuel, soit changer le goût. Vous allez pouvoir laisser parler votre imagination. Feuilleté croustillant, garniture généreuse, sauce soyeuse, ils devront honorer les traces de ce plat tout en imaginant une forme tout à fait inédite. Je vais faire un vol au vent pigeon en croûte avec du pigeon, des fruits rouges et des coquillages. Je fais un feuilleté vol au vent aux escargots en forme d'escargot. Puis les candidats s'affronteront sur un produit simple aux mille possibilités, la tomate. C'est un produit qu'on connaît tous, je compte sur vous pour nous épater. Pour cette épreuve, ils seront épaulés par des chefs exceptionnels qui sont déjà venus au cours de la saison et qui ont tenu à être présents pour guider les candidats. Vous allez découvrir maintenant le grand chef qui va vous accompagner tout au long de l'épreuve. Ces coachs vont tout faire pour que leur poulain se qualifie pour les quarts de finale. Alors, qui décrochera sa place pour le carré final ? Sous-titrage ST' 501